... On est au niveau d'une chaire de droits coutumiers, valeurs indigènes et droits de l'homme qui est installée au niveau du département de droits privés à la faculté de droit de l'université de Cape Town. Donc ça, déjà, est une indication de l'importance de la problématique des droits coutumiers et des questions indigènes en Afrique australe, mais principalement en Afrique du Sud. Et il faut d'emblée préciser que le cas de l'Afrique du Sud est quand même spécifique en termes de traitement de droits coutumiers, comme l'a précisé Giselin, comparé aux autres pays de l'Afrique, y compris comparé aux autres pays de l'Afrique australe. Pour commencer, je pense qu'il y a à dire de revenir un peu sur le contexte du pluralisme juridique en Afrique de manière générale. Vous avez tantôt parlé de colonisation de longue date au niveau canadien. Vous avez parlé de colonisation au niveau des Amériques du Sud et autres. Tout le monde sait, je pense, que l'Afrique aussi a été frappée par une sérieuse vague de colonisation ou d'interventions externes qui commencent déjà depuis l'esclavage jusqu'à la période de la colonisation, qui a installé un état colonial. Un état colonial qui vient remettre en cause les systèmes juridiques traditionnels. Donc, déjà avant la colonisation, les sociétés africaines, comme on peut l'imaginer, n'étaient pas dans un vide juridique. Il y avait des droits, des normes coutumières qui sont articulées autour des royaumes, par exemple, parce que c'était l'Afrique des royaumes, l'Afrique des tribus, l'Afrique de la parenté. Dans certaines parties, ça l'est encore durant la période précoloniale. Et il y avait des normes qui régissaient les rapports sociaux, que ce soit les rapports sociaux, les rapports politiques, les rapports économiques. Comme dans toute société, on ne pouvait pas s'imaginer, malgré qu'il y a eu souvent des théoriciens ou des ethnologues qui ont dit qu'il y avait quand même une sorte de vide juridique, mais on ne peut pas imaginer une société sans droit de manière générale. Donc, à partir de ce moment, on peut bel et bien s'entendre sur le fait que l'Afrique précoloniale avait ses normes juridiques en place, donc un système juridique traditionnel ancré sur ses valeurs traditionnelles. Généralement, avant la colonisation, on sait qu'il y a eu d'abord les interventions religieuses, l'islamisation, la christianisation des peuples africains. Ces réalités aussi apportent des normes juridiques qui sont différentes des normes traditionnelles. Le droit musulman, par exemple, quand on va en Tunisie, quand on va en Algérie, quand on va au Maroc et même en Mauritanie, sont encore des normes qui, en réalité, sont respectées par une bonne partie des Africains du fait même de leur islamisation, de leur conversion à l'islam. Les normes chrétiennes, même si on n'en parle pas comme un système juridique à part, puisque souvent a été amalgamé par le système étatique, donc l'état colonial ou l'état postcolonial de manière générale, sont aussi des normes qu'on peut considérer comme étant des normes issues de l'intervention extérieure par la christianisation et autres. Et même le judaïsme, par exemple, il est très intéressant qu'on ne parle pas souvent de judaïsme quand il s'agit de l'Afrique, mais il y a des données empiriques qui confirment que, par exemple, au Nigeria, il y a actuellement une forte proportion de juifs africains qui sont sur le continent et on peut imaginer qu'eux aussi vacillent entre des normes traditionnelles et des normes religieuses juives qui régissent leur comportement au quotidien. Donc, ce qui se passait, c'est que les systèmes juridiques traditionnels ont toujours existé à côté des systèmes juridiques extérieurs, ici soit des religions, de christianisation, d'islamisation ou ici de l'intervention coloniale. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on regarde les normes traditionnelles, elles sont souvent aussi amalgamées avec les normes religieuses. En Afrique francophone de l'Ouest, par exemple, on parle de l'islam noir. Qui peut dire ce que ça veut dire? L'islam, c'est l'islam, hein? C'est quoi l'islam noir, l'islam blanc et l'islam jaune ou bleu? Je pense que ça n'a pas vraiment de sens. Mais ça a un sens au point conceptuel parce que c'est en compte du fait que toute religion ou toute norme qui vient dans un contexte spécifique va aussi puiser des valeurs qui ne sont pas forcément propres à ce système, mais qui sont issues du contexte. Donc, l'islam noir veut dire tout simplement un islam où c'est des normes du Coran, donc des normes religieuses et autres, et en même temps amalgamées avec des normes traditionnelles. Parce que l'Afrique aussi a connu ces religions traditionnelles. Généralement, on a parlé de fétichisme, de religions traditionnelles animistes, et ainsi de suite. Et donc, il y a un amalgame. Et les religions traditionnelles animistes sont aussi confondues avec le droit coutumier. Et ce qui fait que dans pas mal de systèmes juridiques africains, il y a un amalgame vraiment intéressant, de normes de sources différentes qui, actuellement, rendent compte du pluralisme juridique. Je ne sais pas, est-ce que c'est le même contexte au Canada ? Est-ce qu'il y a encore des religions traditionnelles au Canada ? Puisqu'on parle de peuples indigènes ici aussi, non ? catholiques. Catholiques, tout le monde est catholique, la plupart. Il y a quand même certains rites traditionnels, certaines manifestations de la spiritualité. On n'a pas tellement l'habitude de parler de religion autochtone, on va plutôt parler de spiritualité autochtone. Et donc, je crois que vous êtes sûr que certaines manifestations ont perduré jusqu'à aujourd'hui. On ne parle pas de religion organisée comme telle. Et puis, effectivement, l'impact de la christianisation a été dévastateur, bien sûr, sur la prénance, si on veut, de cette spiritualité traditionnelle. Mais elle revient, elle refait surface. On en a parlé hier, des rituels de soudation, et ainsi de suite. Donc, il y a une certaine survie, si on veut, et même résurgence de cette spiritualité traditionnelle. Très bien. Et voilà, dans le contexte africain aussi, pas mal de rituels qu'on remarque au niveau du droit coutumier, ou de ce que nous, nous appelons le droit coutumier, viennent en réalité des religions traditionnelles. Que ce soit les sacrifices, que ce soit certains rituels liés à la naissance, au mariage, et ainsi de suite, ont aussi d'une inspiration religieuse. Donc, quand on parle du pluralisme juridique dans le contexte africain, ceci est à prendre en considération. Il y a des systèmes juridiques traditionnels à côté ou amalgamés avec les religions traditionnelles. Et donc, la colonisation apporte un autre système. Donc, il impose un nouveau système juridique avec la colonie. Et ça, vous le comprenez très bien, c'est parce que l'expérience, plus ou moins canadienne aussi, est l'expérience de pas mal de pays à travers le monde, dans les Pacifiques comme dans les Amériques. Et ces systèmes, généralement, ont trois caractéristiques ou ont eu trois caractéristiques en Afrique. Ils se traduisent par le rejet des systèmes juridiques traditionnels, souvent jugés primitifs. Rappelez-vous, quand on connaît un peu les chocs des civilisations, quand on connaît un peu l'histoire de l'intervention extérieure en Afrique, c'est qu'au départ, pas mal de peuples africains, qu'on appelle aujourd'hui peuples indigènes, ont été considérés comme étant des peuples primitifs. Donc, primitifs par rapport à quoi ? Par rapport à la civilisation nouvelle que le colonisateur essaie d'imposer à la société en place. Un peuple primitif, bien entendu, ne peut avoir qu'un droit primitif. Donc, à partir de ce moment, les systèmes juridiques traditionnels, jugés primitifs pour la gestion de pas mal de domaines, de la vie sociale, économique, politique, sont tout simplement mis à côté. Et on pousse maintenant les colonisés à agir, en tout cas au plan formel, en fonction du nouveau régime juridique que le colonisateur amène avec lui. Et évidemment, quand on dit colonisateur, il faut aussi comprendre qu'en Afrique, la colonisation, elle n'a pas été tout simplement anglaise ou française. Ils sont carrément partagés le continent. On a eu les Portugais à côté, les Français à côté, les Anglais de l'autre côté. Et donc, chacun de ces colonisateurs a amené son propre système juridique, mais ils ont tous eu presque le même réflexe qui a été, à des degrés différents, bien sûr, on va y revenir, qui était de mettre le système traditionnel à côté en vue d'imposer ce système juridique dans la gestion des rapports sociaux, économiques et politiques. Mais en même temps, on a noté une certaine subsistance des systèmes juridiques traditionnels applicables ou colonisés dans certains domaines. C'est le cas, par exemple, du domaine de la famille. C'est le cas du domaine des mariages, c'est le cas du domaine, surtout de la question successorale, parce que c'est une question qui, quand même, est restée pendant longtemps bien encadrée par le droit traditionnel. Donc, dans les contextes où, formellement, on accepte la subsistance de ces systèmes juridiques traditionnels, cela doit se faire sous réserve, sous réserve de la dignité humaine et sous réserve du respect du principe de la justice naturelle. Rappelez-nous, on a dit que ce système est jugé primitif. Donc, si on accepte un système primitif, il faut quand même des garde-fous. Et dans les pays anglophones, c'est ce qu'on a appelé la « repugnante texte ». Cela veut dire qu'une loi coutumière ne peut être appliquée dans quelque domaine que cela puisse être que si cela répond aux critères de la dignité humaine et aussi aux principes de la justice naturelle. Donc, cela a été appliqué au Ghana, au Nigeria et dans presque toute l'Afrique francophone. Nous reviendrons un peu dans le cas francophone, comment c'est un peu différent. Mais dans la pratique, cela, c'est au plan formel. Régé, résistance, réger et tolérance sous réserve, cela, c'est au plan formel. Maintenant, dans la pratique, ce qui s'est passé, c'est que les peuples aussi autochtones ont résisté. Les peuples colonisés sont tout simplement complètement ignorés le droit imposé. Donc, tant qu'on n'a pas affaire à l'État, tant qu'on n'a pas besoin de l'État, on fait comme si le droit de l'État n'existait pas. On fait comme si dans nos relations quotidiennes, on se réfère à la religion, on se réfère à nos coutumes et à nos usages. L'État existe, on aura à regarder ou même à se poser la question de « Est-ce que l'État a un droit ? » que quand on a vraiment affaire à l'État. Et ça, c'est dans plusieurs occasions. Et même maintenant, ça continue. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Jusseline disait que le pluralisme juridique est vraiment fort en Afrique. Parce que tout simplement, jusque-là, la majorité de la population ne considère le droit de l'État quand il y a problème. Tant qu'il n'y a pas de problème, la question ne se pose pas. Par exemple, la question de la reconnaissance ou de la reconnaissance de l'enfant que exige l'État par l'enregistrement ou lui donner un acte de naissance et ainsi de suite, les gens vont s'en occuper parce qu'ils savent que sans cet acte, l'enfant ne peut pas entrer à l'école. Mais dans un contexte où on ne veut pas mettre l'enfant à l'école, cela ne se pose pas. La question d'avoir un certificat de mariage, la plupart du temps, ce qu'ils le font, c'est les fonctionnaires de l'État. Et ça aussi, c'est une infime partie de la population parce qu'ils savent que sans ce certificat de mariage, ils ne peuvent pas bénéficier des avantages liés aux impôts, aux cotisations sociales et ainsi de suite. Donc, c'est dans des cas vraiment précis que le droit de l'État est appliqué ou est pris en considération, surtout dans le contexte du droit familial. Ce qui est de la gestion des institutions, de la politique, évidemment, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment le droit importé qui s'applique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après la colonisation, donc l'État postcolonial en Afrique ? C'est que les systèmes juridiques imposés ou importés perdurent. Et ça, je pense que M. en a parlé ce matin, c'est que dans pas mal de pays, la question de la souveraineté est importante. Dans pas mal de pays, l'État essaie jalousement de sauvegarder sa souveraineté. Et par exemple, après la colonisation, l'État africain n'a pas voulu prendre le risque de reconnaître les droits coutumiers. Ces filles reviendraient à renforcer selon eux le tribalisme et à remettre en cause, par exemple, l'aspiration au nationalisme, la nécessité de consolider la nation, ainsi de suite. On a pensé que dans certains pays comme le Cameroun, on a 200 ethnies. Ça reviendrait à quoi ? À reconnaître à toutes ces ethnies l'existence de leurs droits coutumiers de manière ferme et la possibilité de les revendiquer de manière dynamique reviendrait pour certains, juste à la veille de la colonisation, peut-être à faire éclater les jeunes États africains. Donc, on a essayé vraiment de garder le droit importé. Donc, on a eu en conséquence dans les pays francophones, surtout, un système juridique unifié de l'État postcolonial. Donc, quand on prend dans le domaine de la famille et du droit des personnes, par exemple, on prend un pays comme le Sénégal, l'État a légiféré et a donné un code de la famille et des personnes qui est fortement inspiré du droit civil français, la France ayant été le colonisateur, et qui, par moment, reconnaît, par exemple, la question de la polygamie, les questions sexuelles en droit musulman et autres. Mais, en dehors de cela, la seule référence pour l'État en termes d'application du droit applicable dans le domaine de la famille reste le code de la famille. Tout ce qui se passe et qui n'entre pas dans le cadre du code de la famille est une question exo-étatique qu'on ne peut pas revendiquer, qui n'est pas opposable à l'État. Donc, on a vraiment essayé d'unifier le système juridique dans l'État postcolonial. Mais, en pratique, encore, il y a eu un pluralisme juridique de fait, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, les populations ont continué à vivre comme si le droit de l'État n'existait pas. Il est un peu différent du modèle de l'Afrique australe, donc généralement du modèle des pays anglophones, où les questions de l'identité, comme on va y revenir quand je vais me pencher spécifiquement sur le cas sud-africain, ont fait que l'État devait organiser le pluralisme juridique. Donc, on a eu un pluralisme juridique de droit organisé de manière officielle, où l'État a plus la capacité de saisir les droits exo-étatiques et d'essayer de le systématiser et de l'incorporer graduellement dans son système juridique. Et donc, voilà les deux modèles qui ont été généralement en Afrique de manière générale. Si on parle maintenant du cas de l'Afrique du Sud, c'est quoi le droit koutumier en Afrique du Sud ? L'Afrique du Sud est un des rares États africains où vraiment le droit koutumier est reconnu. D'où, par exemple, on va trouver des définitions légales de ce qu'est le droit koutumier. Ainsi, par exemple, le Costumary Marriage Act, donc la loi sur les mariages koutumiers, définit le droit koutumier comme étant les coutumes et hijages traditionnellement observés par les peuples indigènes africains de l'Afrique du Sud et qui font partie de la culture de ces peuples. Une autre définition est celle de l'évidence acte qui les définit comme les lois ou coutumes noires telles que sont pratiquées par les tribus noires dans la République sud-africaine. Donc, si telle est la définition du droit koutumier et qu'on regarde, par exemple, à côté, la démographie sud-africaine, on peut s'entendre sur le fait que le droit koutumier concerne une large majorité des Sud-Africains parce qu'en réalité, les noirs, donc les tribus noires, constituent 99,2% de la population. Donc, ce qui fait que le droit koutumier est presque un droit pour tous parce que potentiellement, 80% de la population a la possibilité de revendiquer le droit koutumier ou de faire des revendications sur la base de ce droit koutumier. Et maintenant, aussi, il faut comprendre qu'en Afrique du Sud, la particularité, c'est que le droit koutumier n'est pas qu'une affaire du village. On a souvent tendance à penser que les questions indigènes sont des questions du monde rural africain ou des villages en Afrique, ainsi de suite. Mais en réalité, tel n'est pas le cas. En Afrique du Sud, le droit koutumier se retrouve même au niveau du sommet de l'État. On regarde sur les deux photos, pour ceux qui connaissent peut-être le président Zouma, qui est le président de la République sud-africaine. On le voit là-bas dans une cérémonie d'initiation avec sa femme. Ils sont en train de pratiquer la culture zoulou. Ça, c'est la danse zoulou. Le zoulou étant une ethnie de l'Afrique du Sud dont il est partagé. Mais on regarde la photo la plus intéressante, c'est là où il coupe le gâteau. Il est avec ses quatre femmes. Donc, il est polygame. La polygamie étant quand même propre au droit koutumier africain. Donc, il est surprenant quand même de retrouver un chef d'État polygame. Donc, on aura une épouse de Zouma en train de présider un sommet de l'Union africaine et une autre en train de discuter avec Michel Obama quelque part. Et ça, ça rend compte aussi de l'importance ou de la nécessité vraiment d'accorder de l'importance à ce droit koutumier. Et ça rend compte aussi du fait qu'ils vivent ce droit koutumier, quelle que soit la hiérarchie sociale, quelle que soit le statut bourgeois, moyenne classe, tout ce qu'on peut dire. En tout cas, ça concerne la large majorité de la population sud-africaine. Et cela est lié effectivement au contexte historique. Et avant d'en venir au contexte historique qui explique pourquoi la question de la revendication identitaire, je pense que je ressens ça un peu ici au Canada, quand on parle des peuples autochtones, que dans les rapports, évidemment les rapports de force sont différents. Là-bas, c'est une majorité qui a la possibilité de gagner les élections, qui a la possibilité vraiment d'imposer certaines règles. Si un président peut imposer la polygamie à l'État, donc cela rend compte aussi des rapports de force qui existent au niveau politique. Mais quand on parle, avant d'en venir au contexte qui a conduit à ça, parlons un peu du droit koutumier africain et des questions que ça a posées au niveau substantiel. D'abord, il y a eu des questions liées à la théorie juridique. La plupart du temps, les gens se sont posés. Là, on parle de juge et usage. On peut considérer des coutumes et usage comme du droit, par exemple. Est-ce qu'il est toujours aisé, pour ceux qui sont dans la salle, de considérer des coutumes et des usages de facto comme étant du droit ? Évidemment, c'est possible, mais il est clair qu'avant d'en arriver là, il y a toute une discussion théorique. Donc, au niveau des droits africains aussi, il y a eu toute une discussion théorique autour de la nature de ce droit. Certains ont dit, mais non, attendez, soyons un peu sérieux, ça ne peut pas être des droits. D'autres ont dit, mais ce n'est même pas des lois. En fait, au sens où on aurait défini la loi ou le droit selon Hart et autres, on va dire, mais ça ne correspond pas à ce que nous entendons, la conception occidentale ou universelle de droit. Ça, ça ne peut pas entrer dans ce contexte-là. Mais je pense aussi, peut-être ici, vous avez eu ces mêmes problématiques, étant donné que le pluralisme juridique, quand même, avant qu'il ne puisse être accepté, a fait l'objet de beaucoup débats théoriques. D'autres questions sont liées aux questions des droits humains. Et là, on entre vraiment dans le jugement des valeurs, dans le jugement des valeurs qui consistent à, il y a une grille des valeurs, il y a un droit occidental considéré comme suprême et autres, et d'autres droits qui sont moins importants, ou en tout cas en termes de valeurs. Et donc, sur la question des droits humains, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que, oui, d'accord, on est d'accord maintenant que c'est du droit, mais est-ce que c'est du bon droit ? Est-ce que c'est de bonnes lois ? Est-ce que c'est des lois qui répondent aux standards internationaux des droits humains, ainsi de suite ? Ça aussi, c'est des questions que les gens se posent souvent quand on discute des droits africains. Une autre question sur laquelle les gens se sont beaucoup penchés, ou surtout les institutions, les juridictions au niveau de l'Afrique ont vraiment eu à traiter, c'est la question de la hiérarchie des normes. On a une hiérarchie qui est vraiment claire, on a la constitution, la loi, les décrets et autres, mais où est-ce qu'on positionne, si on devait reconnaître le droit coutumier, où est-ce qu'on positionne le droit coutumier au niveau de la hiérarchie des normes ? Et la question en filigrane souvent, c'est est-ce que ce droit est au même niveau que le droit importé ? Est-ce qu'on peut mettre le droit coutumier, juste après la constitution, au même niveau que la common law ? On va voir qu'au cours de l'histoire, ceci n'a pas toujours été le cas. On est arrivé à un moment maintenant où la réponse est oui, en tout cas pour ce qui est du contexte sud-africain. Dans le contexte francophone, dans la majeure partie, la réponse est non. On ne peut pas mettre le droit civil, par exemple, qui régit le code de la famille au même titre que le droit coutumier Peul ou le droit coutumier Wolof dans le contexte sénégalais parce qu'il n'y a pas la même reconnaissance juridique. Par contre, en Afrique du Sud, la réponse maintenant est que oui, le droit coutumier a la même valeur que la common law au niveau du système juridique sud-africain. Et donc, ces questions-là sont des questions qu'il faut toujours garder à l'esprit quand on se discute. Allez-y. Oui. Là, on parlait justement de l'importance de ne pas seulement concevoir les autres sociétés autochtones dans une vision traditionnaliste et fonctionnaliste de comment c'était avant, c'est-à-dire la nécessité du pouvoir de l'évolution puis l'adaptation au monde moderne. Je ne sais pas si ma question est pour, peut-être qu'on s'en fait plus tard, mais est-ce qu'il y a qu'on ressort les règles de voie qui sont applicables aujourd'hui d'accessions des directeurs fonctionnaires ? Très bien. C'est une très pertinente question et cela est vraiment, vraiment intéressant en Afrique du Sud. Ils ont réglé le problème pour eux en développant la notion du droit coutumier vivant. Ça veut dire que pour reconnaître en réalité l'évolution dans le temps et dans l'espace des normes coutumières. Et ça, je pense que c'est fondamental. On ne peut pas se figer dans une vision, comme vous l'avez dit, traditionnaliste des temps immemoriaux, des règles précoloniales et autres, mais il y a un droit coutumier qui se réinvente au quotidien. Et ce droit coutumier, par exemple, ils l'appellent le « living customary law ». Donc c'est le droit coutumier vivant qui est un droit coutumier qui amalgame, bien sûr, des normes traditionnelles ou des réalités traditionnelles d'antan, mais qui s'adaptent au contexte socio-économique actuel. Et l'intérêt dans le contexte sud-africain, c'est qu'il y a eu une décision du Conseil constitutionnel qui est allée jusqu'à dire qu'en réalité, quand nous on fait l'effort de reconnaître le droit coutumier, ce n'est pas l'ancien droit coutumier. Ce n'est pas le droit coutumier. On va revenir sur ces distinctions du droit coutumier officiel entre guillemets en contradiction au droit coutumier vivant. Donc eux, ils disent, si nous on reconnaît le droit coutumier, on est en train de reconnaître un droit coutumier non traditionnaliste fondamentalement, mais un droit coutumier tel qu'il se réalise, tel qu'il est pratiqué actuellement par les peuples sud-africains. Donc ils ont dit, ce qui est mis en avant, c'est le « living customary law », contrairement à « official customary law ». Et ça, ça s'applique au niveau des juridictions, ça s'applique dans les décisions de justice de la cour constitutionnelle aux premières instances. Évidemment, il y a beaucoup de discussions théoriques qu'on peut avoir là-dessus, mais je pense que ça prend en considération cette préoccupation. Maintenant, puisqu'on parle de l'Afrique du Sud, je pense qu'il y a lieu de revenir sur un rappel historique. L'Afrique du Sud, comme on le connaît aujourd'hui, si on vous demandait, bon, quelle est la spécificité de l'Afrique du Sud ? En Afrique, beaucoup diraient, c'est encore la présence des Blancs. Évidemment, on peut dire qu'il y a la présence des Arabes en Afrique du Nord, mais ces peuples ont toujours occupé cette partie de l'Afrique. Mais pour le cas de l'Afrique du Sud, c'est le seul pays africain, par exemple, presque, si on enlève le Zimbabwe, et même le Zimbabwe, il y a beaucoup de Blancs qui sont battus, c'est le seul pays, par exemple, où on a encore une force présente d'une minorité blanche et surtout une minorité blanche qui a du pouvoir, énormément de pouvoir, énormément de pouvoir économique comparé aux autres groupes racieux. Cela est lié à un contexte spécifique, c'est l'histoire sud-africaine. L'Afrique du Sud connaît la colonisation par les Nébos, qui sont venus des Pays-Bas depuis le XVIe siècle. Donc, si on considère maintenant, c'est presque 500 ans, 500 siècles ou 4 siècles que ces Hollandais ou que ce groupe racial blanc est sur place. Donc, on ne peut pas imaginer aujourd'hui leur dire, écoutez, il faut prendre vos bagages et retourner chez vous. Ils n'ont pas un chez vous. Leur chez vous, c'est l'Afrique du Sud. Parce que tout simplement, leur présence est une présence quand même suffisamment ancienne. C'est le seul pays, plus ou moins, où, par exemple, après la décolonisation, les Blancs sont restés. On dirait, dans le contexte africain, non pas après la décolonisation, mais après l'apartheid, ils sont restés sur place. Et c'est tout à fait normal. Ce qui fait que les gens parlent d'État arc-en-ciel, de nation arc-en-ciel, où, par exemple, on a des Blancs, des Indiens, on a des Africains. Et ça, c'est la spécificité de l'Afrique du Sud. Donc, jusqu'à presque trois siècles de colonisation ont abouti, par exemple, à un système qu'on a appelé apartheid. Apartheid était un système de ségrégation raciale. Donc, les Blancs sont venus, il y a eu des luttes avec les Anglais qui sont aussi venus. Donc, par moment, les Anglais occupent le pays. Par moment, il y a d'autres guerres, les Hollandais gagnent encore, ainsi de suite. Donc, pendant trois siècles, Allemands et plutôt Anglais et Néerlandais se sont partagés le pays d'une certaine manière, en tout cas en termes de colonisation. Et jusqu'à ce qu'en 1948, par exemple, un parti national, national, donc un parti radical néerlandais, gagne des élections. Et ils imposent ce qu'ils ont appelé l'apartheid, qui est un système de ségrégation raciale. Maintenant, il faut comprendre les groupes en fonction de leur race, point à la ligne. C'est pas nouveau, hein? Mais c'est nouveau au plan juridique, c'est nouveau au plan formel. Ça veut dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils formalisent à travers les lois ce qui a existé pendant presque, ou une discrimination qui a existé pendant plusieurs siècles. Ils le formalisent en imposant, par exemple, des régimes juridiques spécifiques à des Blancs et des régimes juridiques spécifiques à d'autres groupes sociaux. Le système de ségrégation raciale est un système d'oppression, d'exploitation, où, par exemple, la minorité blanche qui a voulu vraiment garder tout son poids sur l'économie a dû exploiter et opprimer presque une bonne partie de la population, la large majorité, et plus particulièrement les Africains. Donc, les 80% de la population, entre guillemets, se sont retrouvées d'une certaine manière sans droit. Ils se sont retrouvées dans des provinces qu'on a appelées, par exemple, les Batustans, où, par exemple, ils n'ont pas le droit d'entrer dans la capitale sans une autorisation spécifique. Donc, il fallait des passes. C'est comme ce qui s'est passé aux États-Unis, je pense. Ils ne peuvent pas entrer dans les bus que les Blancs utilisent, ils ne peuvent pas entrer dans certains restos. C'est vraiment un système de ségrégation raciale que l'apartheid a instauré et surtout l'a formalisé, l'a rendu vraiment légal et d'une certaine manière. Et donc, la conséquence, c'est un dualisme juridique de l'État colonial qui perdure jusqu'à l'État sous apartheid. Comme conséquence, la common law ne s'applique pas aux noirs, sauf dans des rares cas qui sont définis par le Black Administration Act. Les successions noires, par exemple, sont gérées par des juridictions de première instance, alors que les questions successorales pour les autres groupes raciales sont gérées par des juridictions beaucoup plus élevées, généralement les masters of high court. Donc, on voit déjà une différence de traitement au niveau des régimes juridiques. Évidemment, il y a des conséquences économiques. Aujourd'hui, c'est que du fait de cette ségrégation nationale, jusque-là, la minorité blanche occupe une bonne partie des terres. Par exemple, les noirs n'ont pas eu droit de propriété pendant plusieurs siècles et même après l'apartheid, cela ne s'est pas passé comme prévu. Et donc, une bonne partie de la population vive dans l'abjecte pauvreté, d'une certaine manière. Vous allez voir tous ceux qui ont déjà visité Cape Town, à côté des beaux bâtiments qui carrément n'ont rien envié au Canada, aux grandes villes canadiennes ou européennes, des townships qui sont par exemple des todis, où habitent des populations noires sans électricité, sans accès à l'eau potable et ainsi de suite. Bon, je pense que ça, il suffit une fois d'y aller et ça saute à l'EU pour voir quand même qu'il y a une facture sociale qui est aussi, je veux dire, choquant sur certains plans. Mais aussi, cela a pour conséquence ce dualisme juridique qui perdure. Maintenant, l'apartheid a eu aussi comme conséquence la non-reconnaissance du droit koutimi. Donc, c'est comme tout simplement le système colonial, un droit primitif qui en réalité ne peut pas avoir la même valeur que la common law. Et durant l'apartheid par exemple, dans les années 1959, on a créé ce qu'on appelait les Batustans, donc des formes de homelands où les populations noires étaient entre guillemets parquées parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de sortir, la liberté d'aller et de venir comme les autres peuples. Mais ces peuples disposaient d'un certain pouvoir législatif qui leur permettait par exemple de prendre leur propre législation koutimière. C'est ainsi par exemple qu'on a eu au niveau de Transcaï des législations sur le mariage. Le Transcaï étant une des homelands. On a eu le Batustwana. Donc, les homelands étaient aussi divisés en fonction des groupes ethniques. Les Chouana étaient un groupe ethnique spécifique. Les Zoulous sont un autre groupe ethnique spécifique. Donc, la division de ces homelands aussi ont créé des droits, des législations qui un peu reprenaient les règles koutimières de certaines ethnies de manière spécifique. Et donc, c'est là où vraiment on a figé ce que Madame a appelé tantôt la conception traditionnaliste du droit koutimière. Donc, ce qui a donné ce qu'on appelle le droit koutimière officiel. Ce droit koutimière officiel, c'est l'ensemble de ces actes qui, après l'apartheid, bien sûr, et surtout à partir des années 94, vont être plus ou moins supprimées. Mais avant cela, ces lois étaient vraiment traditionnelles. Dans le sens où le système colonial, avant d'une certaine manière quand même érodé le pouvoir de pas mal de royaumes, donc de chefs traditionnels légitimes et ainsi de suite, a remis en place d'autres systèmes, d'autres chefs qui avaient en charge de gérer les questions au niveau des homelands. Et souvent, on a considéré que ces chefs n'étaient pas légitimes. Donc, ils ont fait une forme de crispation traditionnelle qui leur permettait et qui permettait en même temps le colon à gérer les populations noires au niveau de ces homelands sans avoir à interférer de manière directe. Donc, c'est une forme de gouvernance indirecte à travers des chefs qui ne détiennent pas forcément la légitimité précoloniale et ainsi de suite et autres. Et c'est ce qui, par exemple, dans la théorie, en tout cas, est considéré comme ayant conduit à l'émergence d'un droit coutumier tronqué, un droit coutumier officiel, un droit coutumier qui prend en considération aussi les intérêts du colon ou de l'état apartheid, plutôt que de refléter même la réalité de l'époque, à plus forte raison que la réalité d'aujourd'hui. Et donc, en Afrique du Sud, on oppose souvent ce droit coutumier officiel, ici de l'état colonial, ici des législations coutumières des homelands à un droit coutumier vivant qui aujourd'hui est pratiqué, ça veut dire le droit coutumier empirique tel qu'il est pratiqué par les populations au quotidien, qui est un amalgame de modernité, tradition et toute autre considération socio-économique. Dans ce même système où on a régné, où on n'a pas reconnu le droit coutumier, on peut aussi regarder ou positionner le mariage coutumier. Autant durant l'époque de la colonisation que durant l'époque de l'apartheid, pas l'apartheid, mais l'apartheid, donc avant 1992 et 1994, parce que l'apartheid va subsister jusqu'en 1991 et officiellement éradiquer en 1992. Et une nouvelle constitution va être mise en place à partir de 1994, quand par exemple Mandela accède au pouvoir, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc quand Mandela accède au pouvoir et qu'il y a eu la réconciliation nationale et autres, on a une nouvelle constitution. Et c'est cette constitution qui est considérée la constitution post-apartheid qui régit aujourd'hui la République sud-africaine. Mais avant cela, par exemple, les mariages coutumiers étaient non reconnus. Ça veut dire que si on se marie en fonction de nos règles coutumières, si on se marie en fonction de la coutume Pedi, Tonga ou Tchona, qui sont des ethnies sud-africaines, on n'a pas de mariage au fait, au plan légal. On est juste dans une union, pas de mariage au sens où le common law définit le mariage. Donc on est dans une forme d'union coutumière qui n'a pas la même valeur juridique par exemple que le mariage de common law, on dirait un mariage civil ici. Et pour différentes raisons. La première raison, c'est que comme on le disait encore, ce jugement de valeur sur les bonnes lois, les mauvaises lois. Les deux principales raisons sont que les mariages coutumiers, les unions coutumières étaient considérés comme potentiellement polygamiques. Donc on ne peut pas considérer, mettre au même niveau que le mariage civil, un mariage qui est potentiellement polygamique. L'autre aspect, c'est le paiement de la dot. On va y revenir par exemple. Je pense qu'il y a aussi le paiement de la dot dans le système canadien. Il y en a, n'est-ce pas? Non? Même au niveau des peuples autochtones. La femme, elle est gratuite. Il n'y a pas la dot du tout, du tout. Ah bon? Ok. Oui? Historiquement, dans la culture canadienne-française, la famille de la future épouse, elle a doté justement d'un trousseau. C'était vraiment un ensemble d'instruments et d'objets qui étaient nécessaires à son rôle ménagère. Ah, ok. Voilà. Mais ce n'était pas officialisé comme une dot. C'était vraiment une pratique sociale. Bon, voilà. La maman de la mariée et la culture mariée elle-même, d'ailleurs, ont proposé rassembler cet ensemble d'objets qu'on appelait le trousseau. Ok. Ok. En Afrique, en plus du trousseau, il y a la dot. Parce que, quand même, ça ne peut pas être si gratuit que ça. C'est tout divorce, pas tout cher. Voilà. C'est ça. Donc, justement, pour cette même considération, le paiement de la dot, on va revenir sur ce qu'est la dot et comment ça se manifeste, le paiement de la dot était vu comme une forme d'achat de la femme. On ne peut pas quand même considérer comme un mariage. Quelqu'un qui achète une famille et achète une femme, l'amène chez lui pour vivre une relation, une union coutumière. On ne peut pas mettre ça au même niveau qu'un mariage civil. Ce n'est pas les principes, ça peut avoir la même conception. Voilà. Donc, c'était les raisons principales qui ont été avancées. Maintenant, quelles étaient les conséquences? Bien sûr, pas les conséquences au plan de celui qui dit que ce n'est pas du mariage, mais les conséquences au plan de ceux qui vivent ces mariages coutumiers. Ils considèrent qu'il y a un affront à la dignité parce que tout simplement, c'est leur identité. Il n'y a pas de jugement de valeur à faire à ce niveau. Si les gens décident de se marier en donnant à d'autres, c'est un lien. Si d'autres se limitent aux trousseaux, c'est bien. Mais il n'y a pas de jugement de valeur à faire. Donc, beaucoup ont considéré qu'il y avait affront à la dignité. Les autres conséquences aussi, étant donné que ce n'est pas des mariages, il y avait une abstention. L'absence du statut d'épouse est d'enfant légitime. Donc, les enfants nés dans ces unions coutumières ne pouvaient pas être considérés comme des enfants légitimes. Au plan légal, ils peuvent être tout ce qu'ils veulent au niveau de l'ethnie et autres, au niveau du cercle familial, de la société et autres. Mais au regard du droit de la common law, ce ne sont pas des enfants légitimes. Et donc, aussi, il y a une absence de validité de ce type de mariage. Tant qu'on essaie de considérer ça comme un mariage, ce n'est pas un mariage, c'est une union. Et les décisions, la loi sont très claires là-dessus. Donc, puisqu'on n'est pas dans une union, on n'est pas dans un mariage, ce n'est pas un obstacle pour contracter un mariage civil. Ce qui veut dire que, bon, on est dans une relation coutumière, une union coutumière, même si on a cinq enfants, on se réveille, on veut se marier. Avant, c'était du jeu, ce n'est pas un mariage, c'est juste une union. Maintenant, c'est sérieux, on veut un mariage civil, on va se marier. La loi ne s'oppose pas à ça. Et les conséquences, c'est qu'une fois qu'on entre dans un mariage civil, même si après 20 ans de mariage coutumière ou d'union coutumière, du coup, ça a tendance à invalider, le mariage civil a tendance à invalider au plan du, au regard de la common law, post-apartheid, bien sûr, au regard de la common law, à invalider l'union coutumière qui a existé. Donc, on se retrouve, selon la common law, avec des épouses rejetées, entre guillemets, disguised spouses. Donc, c'est des épouses, elles ont été des épouses dans le contexte d'une union coutumière et ne peuvent pas bénéficier de la même protection que celui qui entre dans une union civile. Parce que l'union civile ou la mariage civile est considérée comme monogame par nature. On ne peut pas concevoir la polygamie au niveau d'un mariage civil. Et ceci perdure jusqu'à 1988. On n'est pas encore à la période post-apartheid. On est encore dans l'apartheid, où le Marriage and Matrimonial Property Amendment Act considère qu'une personne dans un mariage coutumier, union coutumière ici, ne peut pas contracter un mariage civil avec une autre personne. Donc, on commence un peu à établir ou à donner au mariage coutumier une forme de sécurité juridique parce qu'elle n'en avait pas du tout. Maintenant, ceci se renforce durant la période post-apartheid. D'abord, qu'est-ce qu'apporte la période post-apartheid au plan de la Constitution ? On a enlevé maintenant un système apartheid qui était un système d'exploitation, qui était un système qui opprimait les peuples noirs ou bien la majorité de la population, donc la majorité des citoyens. La Constitution de 1994 qui a été votée après l'arrivée de Mandela au pouvoir défend les valeurs telles que l'égalité devant la loi. C'est l'une des plus belles constitutions du monde apparemment parce qu'elle est vraiment avant-gardiste. Elle répond vraiment à pas mal de standards internationaux en termes de protection des droits de l'homme. Donc, cette Constitution impose l'égalité devant la loi. Donc, on va remettre en cause tout ce que l'apartheid avait posé en termes de dualité juridique, de discrimination légale et ainsi de suite. Un principe de non-discrimination mais aussi un principe d'égalité de genre. Cette Constitution impose aussi l'application du droit coutumier sous réserve de la Constitution et autres législations coutumières. Ce qui veut dire que pour une fois, le droit coutumier maintenant a la même valeur juridique que les autres normes de l'État, que la common law par exemple ou les droits issus du système néerlandais, par exemple. La common law étant d'abord issu du système anglais, même si maintenant c'est un amalgame de Roman Dutch law et de common law qui constituent principalement la common law. Donc, on applique le droit coutumier, on reconnaît le droit coutumier à condition que ce droit coutumier réponde non pas à la common law mais aux critères établis ou aux principes établis par la Constitution et les autres législations coutumières. Qu'est-ce qu'une législation coutumière? Pour moi, c'est une contradiction in terms. Comment peut-être une législation peut-elle être coutumière? Et comment établir ce rapport entre ce qui est le droit coutumier et une législation coutumière? Est-ce que la législation coutumière, c'est official constitutional law? C'est ça. Quand on parle de législation coutumière ou quand la Constitution parle de législation coutumière, elle fait référence principalement à ces lois dont on a parlé, qui ont été votées par les homelands, les Batustans, par exemple, le Trans-Sky Act, le KwaZulu Natal, Marge Act, ainsi de suite. C'est des lois qui effectivement ont été votées au niveau de ces homelands, pas au niveau de l'État de manière générale. Et ça fait partie de l'official constitutional law. Alors, en cas de conflit entre le droit coutumier vivant et la législation coutumière, qui est, on l'a vu là, de la coutume tronquée, c'est la coutume tronquée qui l'apporte? Juste en 1994. On va voir que ça va évoluer parce que ce qui va se passer, la conséquence, c'est qu'on met en place une commission qui doit développer le droit coutumier. Mais on a fini l'apartheid, on a une nouvelle constitution, on a de nouvelles institutions, on ne sait pas ce qu'on va faire avec le droit coutumier. Mais il est clair que le droit coutumier a la même valeur juridique que la common law. Donc, on ne peut pas la mettre en déçà de droit. Mais elle, pour l'instant, elle doit respecter la constitution, elle doit respecter les législations coutumières. Ce n'est qu'après que les législations coutumières vont disparaître. Allez-y. Et comment on appelle cette législation coutumières en anglais? Est-ce qu'il y a un terme officiel ou conventionnel? En général, c'est « official customary law ». Mais est-ce qu'il n'y a pas un terme, pas un verbe en disant par… Parce que je partage ce sentiment de contraction de M. Wilkins, il s'agit effectivement d'un titre de l'article écrit par mon propre professeur. Donc, j'ai aussi critiqué que la « customary legislation » c'est la « customary legislation ». Est-ce que c'est la manière de légitérer qui est coutumière ? C'est peut-être une convention, ou bien c'est le contenu lui-même qui est coutumière. Donc, je vais demander comment on appelle ça en anglais. Justement, c'est ça, c'est les questions de théorie juridique qu'on se pose et c'est un débat qui continue. Pour nous, est-ce qu'une loi a été votée par des chefs traditionnels ou a été votée au niveau du Parlement n'a pas une grande importance. On est fondamentalement pluraliste et on considère que, en tout cas moi personnellement, je considère qu'une ethnie a le droit de pouvoir légiférer et de dire voilà, dans un tel domaine, nous, chefs traditionnels, communautés, on s'est assis ensemble et on a décidé que c'est comme ça qu'on va gérer ce domaine spécifique. Et on a émis une législation coutumière, autant coutumière non seulement au niveau des institutions qui prennent en considération, mais aussi coutumière dans le contenu. Parce que quand on gère la question du mariage coutumier, ça ne peut être que coutumier. Donc, dans le contenu, c'est une forme de codification ? Voilà, voilà. Ce qu'ils avaient fait, c'est une forme de codification de la coutume. Et c'est ça qui est critiqué de plus en plus quand on se penche sur la question de l'Official Costumary Law. Parce que la codification, par nature, là où nous, nous la critiquons, n'est pas en rapport par rapport aux termes de légiférer, législation, mais ça par rapport à l'ossification de la coutume. Ce n'est pas par rapport en termes de valeurs plus importantes des autres institutions de l'État, mais en termes par rapport à... Justement, c'est pourquoi on a parlé du droit coutumier tronqué. Parce qu'effectivement, le droit coutumier africain est évolutif, il est flexible par nature, il est sujet de négociations entre les parties et ainsi de suite. Donc, arriver à leur codification pose un problème parce qu'on est en train d'ossifier le droit à un temps précis. Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans, par exemple, dans ce domaine ? Est-ce qu'il faut encore faire ce que le Parlement fait avec des révisions et ainsi de suite ? Ou est-ce qu'on a même la possibilité de le faire tout le temps ? Donc, c'est une question d'ossification du droit qui pose problème. Mais évidemment, en Afrique, pour ceux qui connaissent cette question au niveau du contexte africain, malheureusement, il semble avoir une option pour la codification. Du fait même du sort. Vous avez posé tantôt la question du sort des questions indigènes dans l'État. On se pose la même question. On a beau être pluraliste, mais il faut aussi se confronter à la réalité. Qu'est-ce qu'on va faire de ce droit coutumier ? De toutes ces normes coutumières ? Chaque ethnie peut développer ses propres normes coutumières. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on veut même développer peut-être le droit coutumier, il faut procéder à ce qu'on a appelé le « restatement of customary law », donc le recensement des droits coutumières qui peuvent être des fois… qui ne sont pas la même chose que la codification, mais qui s'apparentent un peu à des formes de codification, surtout quand elles sont des références au niveau des décisions de justice et ainsi de suite. Et on a de grands projets, surtout le projet de professeur Hinz, par exemple, au niveau de la Namibie, qui a procédé vraiment au « restatement de customary law » de plusieurs ethniques au niveau de la Namibie. L'Afrique du Sud résiste pour des questions de coûts, parce qu'on ne peut pas vraiment faire le « restatement » normalement tel qu'il doit se faire de manière, comment dire, ancrée, endogène. C'est énormément d'argent qu'il faut mettre là-dedans. Et ce serait encore un autre coup d'avoir à l'adapter chaque 10 ans, chaque 15 ans. Donc il y a des résistances. Les gens pensent qu'on n'est pas pour le « restatement ». Mais pour moi, pas mal de pays et les institutions internationales aussi commencent maintenant à entrer dans les jeux. même le Soudan, qui est juste un nouveau État, qui date de moins de 5 ans, 10 ans, a son projet de « restatement », le Sud-Soudan a son projet de « restatement of customary law » qui a été financé par le PUNUD. Donc on voit un peu la tendance sera vers une forme de codification des droits coutumiers. Ce qui est malheureux. Mais ça, c'est peut-être un point de vue personnel. C'est bon ? Voilà. Et aussi, à côté de ces législations coutumières, ce que la Constitution de 1994 apporte, c'est d'imposer le devoir aux juridictions de développer le droit coutumier en accordance avec l'esprit, l'objet et le but de la Constitution. Parce qu'on est dans un système où le droit coutumier, étant au même niveau que la « common law », elle est applicable même par le Conseil constitutionnel et toutes autres juridictions dans l'ordre juridique national. Mais ces juridictions ont l'obligation de les développer. On retourne aussi dans les jugements de valeur. Développer par rapport à quoi ? Développer pour l'arriver au « common law » ou au « prisme » du « common law ». Développer pour intégrer des nouvelles normes des droits de l'homme et ainsi de suite. Mais ce qui est clair, c'est que le droit coutumier tel qu'appliqué par les juridictions doit être un droit coutumier qui, plus ou moins, répond à l'esprit, l'objet et le but de la Constitution sud-africaine. Et justement, là, on en revient à la question tout au départ, je pense qu'on l'a discuté, c'est que cette rupture au niveau constitutionnel apporte la reconnaissance de l'évolution du droit coutumier dans le temps. Donc, la remise en cause du droit officiel au profit du droit coutumier vivant. En même temps, la section 15, alinéa 3 de la Constitution, reconnaît les mariages coutumiers. Je pense, pour ce qui est de l'évolution juridique concernant les mariages coutumiers. Donc, on en revient à une époque où, forcément, on va vers la reconnaissance légale du mariage coutumier. Cela démarre déjà en 1996. On est à la période de réconciliation où les gens essaient de régler les problèmes de l'apartheid, où il faut la tolérance, la réconciliation entre les différents peuples qui se sont battus durant trois siècles de colonisation et un siècle presque d'apartheid. On a aussi créé la South African Law Commission. La South African Law Commission avait en charge le développement du droit de manière générale, en tout le droit sud-africain, pour actuellement l'arriver au nouvel esprit constitutionnel qui vient d'éclore dans les pays. Et cette commission avait un projet de comité qui s'est penché sur le droit coutumier en question. Et donc, c'est ce projet-là, par exemple, Juselin, qui va conduire à l'effacement de toutes ces législations coutumières ou en tout cas imposer des législations qui vont aller dans ce sens. Et donc, ce projet devient l'avocat du droit coutumier d'une manière générale et il impose aux législateurs la reconnaissance des mariages coutumiers. Donc, il fallait un acte de l'État ou une loi au niveau de l'État qui reconnaît les mariages coutumiers. D'où le Recognition of Costumary Marriages Act de 1998. Donc, deux ans après, leur projet qui a analysé, évolué le contexte de droit coutumier dans le contexte sud-africain a abouti avec une proposition de loi qui était le Recognition of Costumary Marriages Act qui est aujourd'hui, entre guillemets, qui remplace l'ancien droit officiel, donc l'ancienne législation coutumière, qui est aujourd'hui l'Official Costumary Law des mariages coutumiers, entre guillemets, en Afrique du Sud. Et donc, la S.I.M.A., on est dans un contexte francophone, je vais juste dire l'arressement. L'arressement de 1998 pose le principe selon lequel les mariages coutumiers ont la même valeur légale que les mariages civils. Donc, plus question de discrimination. Et donc, la question des unions coutumières n'est plus d'ordre. Il n'est plus question de faire une distinction entre mariage civil et union coutumière. Les mariages coutumières sont des mariages coutumiers. Donc, l'arressement est voté en 1998. Elle entre en vigueur en novembre 2000, le 15 novembre 2000. L'arressement impose un système juridique de reconnaissance des mariages coutumiers concluts avant l'arressement et de reconnaissance des mariages coutumiers concluts après l'arressement. Les mariages coutumiers concluts avant. Donc, évidemment, il y a une nouvelle loi, mais quand même, il y a des mariages qui étaient là. Ils subsistent, c'est des mariages coutumiers qui ont été faits soit sur la base du droit coutumier officiel ou du droit coutumier vivant. Ces mariages coutumiers sont considérés valides. Et on ne impose pas rétroactivement les conditions liées au mariage qui sont fixées par la nouvelle loi. Mais quand même, l'arressement réglemente les conséquences patrimoniales, le statut des époux et la question de la dissolution de ces mariages pré-arressement. Est-ce que je me fais comprendre? Juste là? J'ai l'air pas chaud. Ah non, non, non. Ok. Donc, tout mariage qui a été conclu avant l'arressement reste valide. On y applique le droit coutumier vivant ou le droit coutumier officiel d'antan. Sauf quand il s'agit, par exemple, de ces conséquences patrimoniales, le statut des époux, la dissolution et ainsi de suite. Allez-y. Justement, c'est ça la grande question. Ça veut dire qu'il y a maintenant deux systèmes qui s'appliquent en même temps. On a le droit coutumier vivant, qui est reconnu, qui est aussi discuté au niveau des juridictions, y compris au niveau de la Cour constitutionnelle. Et là, c'est en fonction des tribus. Mais on a en même temps synthétisé ou systématisé le droit coutumier en essayant de dégager les règles générales qui s'appliquent plus ou moins à toutes les ethnies. Donc, quand on analyse le restement, c'est une loi qui s'applique à toutes les ethnies sud-africaines, qu'elles aient leurs propres droits ou qu'elles n'en aient pas, on leur applique le restement. Et c'est possible. On va voir comment la législation a essayé de gérer cette particularité des ethnies. Et maintenant, la reconnaissance des mariages coutumiers après le restement, les mariages coutumiers sont désormais valides sous condition de respecter les exigences de la nouvelle loi. Et je pense que pour répondre vraiment à votre question, il faut voir quelles sont les exigences de cette loi en termes de mariage coutumier. Le restement, c'est aussi la reconnaissance des mariages polygamiques conclus avant et après l'entrée en vigueur. de la loi. Je dormais quand j'écrivais ce slide. Mais, avant d'en venir aux conditions, aux exigences de la nouvelle loi, on va un peu revenir sur ce qui peut justifier la différence des conditions ou des exigences entre l'official customary law et le living customary law. Je pense que ça a un peu attrait aux valeurs. Quelles sont les valeurs mises en avant ? Dans les valeurs du mariage en droit coutumier, on le sait, je pense que c'est pareil aussi ici avec les peuples autochtones, les droits autochtones ont tendance à être de nature communautariste, contrairement aux communautaires, contrairement par exemple à d'autres droits qui sont peut-être plus individualistes, plus libérales. Et donc, le mariage coutumier est vraiment basé sur le principe du communautarisme. Tout se fait au bénéfice de la communauté, pas seulement au bénéfice des futurs époux ou au bénéfice des époux qui sont dans l'union matrimoniale. Le mariage coutumier vise aussi la cohésion familiale. Il faut qu'on ne peut pas dire parce qu'on est marié, on agit comme on veut, avec le risque par exemple de rompre la cohésion familiale. C'est aussi des valeurs comme la solidarité et le partage. Ceci se manifeste par exemple dans les paiements de la dot. Si mon frère se marie, j'ai l'obligation d'une certaine manière de participer à la cagnotte puisqu'il faut aller acheter la femme. Il faut que je donne, bon, excusez-moi, je rigole un peu en utilisant ce mot, mais il faut aussi qu'on participe. Ce n'est pas seulement l'obligation du futur époux, parce que souvent c'est beaucoup d'argent quand même. Ça peut être des milliers de dollars la dot en Afrique. C'est aberrant dans un contexte de pauvreté de s'imaginer quelqu'un qui n'a presque pas de travail ou qui se débrouille, mais quand même qui doit s'arranger à avoir pour certaines ethnies de l'argent pour acheter des bœufs, parce que la dot peut être sous forme de bœufs, pour avoir des milliers de dollars à donner à sa belle famille pour pouvoir avoir une femme. Et donc, en réalité, ça ne marche que parce qu'il y a le principe de solidarité. Donc, ceux qui n'ont pas vont être aidés par ceux qui ont, ainsi de suite et autres. Donc, ça, ce sont des valeurs qui sont à la base des mariages koutumiens en Afrique. Donc, la solidarité et le partage. Je pense que ça revient aussi à certains principes que Sébastien a présentés hier en parlant de l'adoption, c'est ça, un droit autochtone canadien. Je pense que ce soit la classe sociale qui s'habite, qui s'habite, il faut que tout le monde ramasse la main. Il n'y a pas de sur-loi, des automatiques qui prennent les gens pour son arrière sans avoir à payer tant d'argent. Bon, étant donné, et ça, c'est intéressant parce qu'il y a de la jurisprudence sur ces questions-là en Afrique du Sud. Étant donné qu'on reconnaît le droit tel qu'il évolue aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si moi, bien sûr, je veux me marier en appliquant le droit koutumier, mais je dis, bon, dans mon contexte, il regarde mon éducation, de mon exposition, de mes capacités financières, je veux avoir mon mari sans l'adoption, la loi dit, bien, on ne peut pas être contre ça. L'essentiel, c'est que l'adoption a été négociée et elle a décidé qu'elle renonce à l'adoption. Donc, c'est son droit le plus absolu. Mais ça, c'est vraiment très rare. Et les femmes aussi, je peux vous dire, c'est très rare qu'elles en arrivent à une telle générosité. Oui, et même plus on avance, plus ça a tendance à être plus élevé. Quand même, une femme éduquée, ça ne peut pas être la même valeur qu'une femme qui n'a pas été à l'école. Est-ce qu'il y a une autre chose qui arrive avec l'adoption, c'est-à-dire un cas de divorce, par exemple, l'adoption prévient à la femme? Pardon? Est-ce que? Un cas de divorce, par exemple, l'adoption prévient à la femme. En cas de divorce, l'adoption prévient à la famille. À la famille de la mariée? Non, non, à la famille du mari, à ceux qui avaient payé. On ne peut pas... En fait, dans le contexte africain, dans pas mal de contextes, surtout dans les systèmes matrilinéaires, on va discuter de ça, l'adoption, ce n'est pas... La femme qui donne l'adoption, ce n'est pas comme en Inde, c'est l'homme qui donne l'adoption à la femme. Donc, si, par exemple, il y a divorce, la femme rembourse l'adoption. Donc, la famille de la femme qui a reçu l'adoption va rembourser l'adoption à la famille de l'homme. Donc, ça, c'est une condition. C'est une condition quand même traditionnelle qui a tendance de plus en plus à disparaître, soit dans la pratique, et même dans certains cas. Il y a une décision récemment en Ouganda, du Conseil constitutionnel ougandais, qui a remis en cause ce principe en disant non, ça, ça ne peut pas marcher. Autant on peut accepter que la pratique de l'adoption continue, mais il n'est plus tolérable aujourd'hui. Le remboursement de l'adoption n'est plus tolérable. Parce que c'est vraiment contraire à la dignité de la femme, ainsi de suite. Et ça, c'est une décision de cette année, de la cour ougandaise, qui est quand même en train d'être étudiée un peu partout sur le continent africain. Et qui, je pense aussi, va avoir des retombées. Ce qui est mieux, parce que dans l'Afrique de l'Ouest, comme c'est le contraire, c'est-à-dire, la dote vise à la suivi, à quelque sorte, à la suivi de la femme, et au travail de mari, le mariage, comme c'est tout, et dans ce cas, la dote revient à la femme. Il revient à la femme. Donc, il n'y a pas de remboursement. Oui, mais c'est toujours, c'est ça, c'est l'évolution dans la pratique, par exemple, au Sénégal, je suis originairement du Sénégal, c'est vraiment typiquement l'Afrique francophone, on ne peut pas imaginer quelque part, ou c'est l'Afrique de l'Ouest, je veux dire, on ne peut pas imaginer, dans mon ethnie, la question de remboursement de la dote, mais traditionnellement, ça se faisait. Voilà, voilà, et donc, l'islam noir, tout ça, mais je veux dire, dans la pratique, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, même si vous, on me donne cette bœuf pour la dote, on ne peut pas imaginer un contexte où on va le rembourser. Mais traditionnellement, traditionnellement, ce principe de remboursement de la dote lors du divorce a existé, et existe encore dans certains pays. Dans certains pays africains. Avec des conséquences juridiques ? Oui, avec des conséquences juridiques, bien sûr, si vous pouvez faire de la dote une exigence pour vous marier, il faut s'attendre aussi à ce qu'on fait de la dote une exigence pour divorcer. Donc, au plan légal, c'est juste parallélisme des formes, ça se comprend carrément que ceci puisse se passer. Et ça se passe comme ça, généralement. Et c'est ce qui fait aussi que ça met les femmes dans une préqualité, parce que ça, des fois, elles n'ont pas de quoi rembourser la dote, ou la famille n'est pas prête encore à redonner tout ce qu'elle avait pris et tout ça. Donc, elle est obligée, qu'elle ne veuille ou pas, à rester dans une union qu'elle ne veut plus, à être victime de violences conjugales, et ainsi de suite, et aussi à se retrouver dans un système polygamique ou dans un mariage polygame, à ce détriment. Mais, de plus en plus, c'est pourquoi c'est problématique. C'est une question controversée autour de l'universalité des droits et aussi la reconnaissance de la coutume. C'est une problématique vraiment auxquelles on fait face quotidiennement en Afrique. Donc, ces valeurs du droit coutumier sont à la base des conditions fixées pour les mariages coutumiers. Le droit coutumier vivant, donc le droit coutumier tel qu'il se pratique, fixe des conditions variables. Les conditions sont variables selon les communautés et l'époque. Mais, généralement, on peut dégager un certain nombre de conditions. Ça veut dire qu'en Afrique, de manière générale, en tout cas au plan traditionnel, il n'y a pas d'âge minimal pour le mariage. On ne dit pas, bon, la majorité, il faut atteindre 18 ans pour se marier. Traditionnellement, ça ne fait pas partie, traditionnellement, du droit coutumier. Le critère, ce n'est pas l'âge, le critère, c'est plutôt l'initiation. L'initiation qui sont ces rituels, ces rites de passage qu'un homme ou une femme, auquel sont sujets un homme ou une femme au cours de leur vie. C'est une initiation en vue de les rendre matures, en vue de les apprendre, comment prendre en charge une famille. Donc, on a une initiation sous forme, par exemple, dans certains pays, sous forme de circoncision, des garçons, par exemple. Un garçon circonstruit, parce que la circoncision, non seulement l'aspect physique, mais il y a aussi tout un aspect symbolique et aussi d'éducation derrière, qui fait que, au cours de ce processus d'initiation qui est la circoncision, on leur apprend pas mal de valeurs. C'est comme une petite école de quelques mois, où on leur apprend comment vivre et se comporter en société, en tout guillemets, comment devenir un homme. Donc, l'âge pour contracter un mariage est plus à regarder sous cet angle. Est-ce que le garçon a été dans les écoles d'initiation? Est-ce qu'il a fait l'initiation? Est-ce qu'il a fait la circonstruction? Et ainsi de suite. Et donc, ça, c'était le critère le plus important. Même si maintenant aussi, avec l'évolution, on voit qu'au niveau des sociétés, les gens sont en train de s'arrimer, à s'arrimer plus ou moins à l'âge légal, les 18 ans, la majorité, mais c'est toujours disquistable. C'est une question plus de perception au niveau des communautés. Les recherches qu'on a faites, par exemple, en Afrique du Sud, montrent qu'il y a une bonne partie de la société qui croit quand même que, oui, l'initiation devrait être la condition pour entrer dans le mariage, mais qu'il y ait du bon intérêt du couple que d'attendre un certain âge. Parce qu'on peut faire l'initiation à 14 ans, mais est-ce qu'un garçon de 14 ans peut prendre en charge une famille? Même si, bien sûr, quand le garçon va amener son époux, il a toute sa famille derrière, donc il va l'aider à prendre en charge au plan matériel et autre. Mais quand même, c'est des questions... Donc, il y a une évolution du droit vers une détermination de l'âge minimal qui s'arrime à l'âge légal. Le plus important aussi, c'est la négociation et surtout l'accord sur le mariage par les familles. On l'a tantôt dit, du fait des valeurs de communautarisme, de l'éthique communautaire et tout, le mariage est une question entre la famille de l'époux et la famille de l'épouse. Ce n'est pas seulement une question entre le mari et la femme. Et donc, ce que se disent les familles, ce sur quoi les familles sont tombées d'accord, c'est la question la plus importante en mariage coutumier, Et dans ces négociations entre les familles, ce qui se passe, c'est que généralement, les futurs époux et les femmes, les femmes, je veux dire que, pas forcément la future épouse, mais les femmes, la maman, la grand-maman et les tantes sont généralement exclues de ces négociations autour du mariage. Et aussi, ce qui, en droit coutumier vivant, est posé comme condition, c'est le consentement de la femme ou de son père ou son gardien légal. Donc, en droit coutumier, pendant longtemps, il a été considéré que les femmes sont naturellement des mineurs, parce qu'on est dans des sociétés entre guillemets phallocratiques, où, par exemple, la suprématie de l'homme sur la femme est vraiment quelque chose de réel. Et donc, pendant un certain temps, les femmes ont été considérées comme mineures. Du coup, qu'elles soient mineures, je veux dire mineures, parce qu'elles n'ont pas atteint la majorité ou pas, c'est pas ça la question, elle est mineure de facto, parce qu'elle est une femme. Et donc, à partir de ce moment, pour son mariage, il faut vraiment le consentement de son père ou de son gardien. J'ai une question pour vous, la féministe en moi un peu mal en ce moment. Vous avez parlé tantôt de la Constitution, et vous avez expliqué que pour qu'une règle de droit coutumier puisse être valide, il faut nécessairement qu'elle respecte les valeurs inhérentes à la Constitution, puis que l'égalité entre les hommes et les femmes était une des valeurs inhérentes à la Constitution. Je me demande en quoi l'exclusion des femmes, par exemple, pour reprendre l'exemple que vous venez de donner, l'exclusion des femmes aux négociations, puis le consentement du père comme étant acceptable et comme état suffisant pour poursuivre le mariage. Je me demande en quoi ça c'est respectueux de dire quelqu'un entre les hommes et les femmes. Très bien. En tant que bonne féministe, vous pouvez bien comprendre entre ce que dit la loi et ce qui se passe dans la pratique, il y a tout un tas de choses. Et là, on est en train de parler du droit coutumier vivant. Le droit coutumier vivant, c'est ce qui se pratique dans la communauté. Qu'il y ait une loi, une Constitution qui pose un certain nombre de principes, c'est une autre histoire comparée à est-ce que cette loi a déjà les effets excomptés au niveau de la société. Donc, les principes qu'on est en train de dégager ici sont des principes du droit coutumier vivant, tel que ça se pratique dans la réalité et pas forcément en fonction de ce qu'a dit la Constitution ou ce qu'a dit la législation de manière générale. Toujours est-il que quand ces principes, maintenant, arrivent au niveau des juridictions, et vous pouvez vous imaginer qu'il y a une bonne partie de la société qui va vivre ces principes sans jamais arriver devant la juridiction. Parce que tant qu'il n'y a pas de problème, on n'arrive pas devant la juridiction. Les juridictions n'ont pas la capacité de s'autosaisir de ces questions-là. Mais quand il y aura des problèmes maintenant, c'est en ce moment que le juge va se mettre à avoir cette posture féministe, à se dire, mais est-ce que c'est en adéquation avec la Constitution ou est-ce que c'est en contradiction avec la Constitution. Mais dans la réalité, les règles qu'on est en train de discuter sont les règles qui s'appliquent au quotidien, mais qui peuvent être discutées notamment, comme vous le dites. À votre connaissance, est-ce que la jurisprudence existe déjà à l'effet que certaines de ces coutumes-là pourraient aller à l'encontre du droit à l'égalité entre les hommes et les femmes? Oui, absolument. Il y a des décisions sur ça. Et on va revenir là-dessus quand on va parler du droit coutumier officiel. Parce que aussi, la jurisprudence fait partie, entre guillemets, du droit coutumier officiel. Donc, ce n'est pas seulement l'arressement, mais aussi l'ensemble des décisions de justice qui ont été prises sur la base de l'arressement ou de la Constitution dans ce domaine-là font partie du droit coutumier officiel. Donc, quand on va parler du droit coutumier officiel, notamment des conditions fixées pour le mariage coutumier, on va voir effectivement qu'il y a certains principes du droit coutumier vivant qui ont été discutés ou invalidés sur cette base. Donc, les futurs époux et les femmes sont souvent exclues des négociations. Le consentement de la femme et de son père sont souvent requis. Et il y a une autre condition aussi très très importante, c'est l'intégration de la femme dans la famille de son époux. Ça veut dire qu'on a beau conclure le mariage puis l'adoption, mais il faut une cérémonie publique où par exemple la femme quitte le domicile de ses parents pour réintégrer le domicile de son époux. Maintenant, ça peut être le domicile de sa famille ou de la famille du mari ou son propre domicile quelque part en ville. Mais il faut en tout cas qu'il y ait ce processus de transmission de la femme, donc de son intégration dans la famille de son mari. Ce qu'on appelle souvent, il y a une cérémonie publique qui est le invoumé, dont les rituels sont variables selon les communautés. Certains vont avoir à faire de grandes fêtes, à tuer des moutons et autres, dont d'autres ont d'autres rituels spécifiques quasiment religieux à suivre durant ces cérémonies-là. Ces cérémonies visent l'intégration de la femme au niveau... On a encore du temps, c'est ça? Au niveau de la famille de son mari. Maintenant, là, ça c'était la condition qu'il fallait mettre en avant. J'en reviens, j'ai mis ça après, parce qu'en réalité, c'est la condition essentielle du mariage koutumé selon le droit africain. La dot, on en a parlé tantôt. En Afrique du Sud, on l'appelle généralement le bola, et ça c'est dans le contexte de l'Afrique occidentale. Quand vous dites le bola, tout le monde sait de quoi on parle, même si, suivant les dialectes, on peut avoir d'autres noms. Donc là, le bola est la condition essentielle du mariage. On ne peut pas imaginer, et là on devient encore à votre cas spécifique, c'est vraiment spécifique, mais on ne peut pas imaginer un mariage koutumé sans la dot dans le contexte africain. Mais ce qui est surtout dans le contexte sud-africain, ce qui est le plus important, maintenant, ce n'est pas la somme. Bien sûr, j'ai parlé de la somme, juste pour ironiser un peu, mais ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est la négociation, ou les négociations auxquelles ça donne les familles durant ce processus visant le paiement de la dot. Ce qu'on note au niveau de cette vidéo, c'est qu'un, il n'y a pas, comme on l'avait dit, les futurs époux. Donc il s'agit des deux familles, l'une à part et l'autre sous la tente, par exemple. Et il y a un go-between. Donc le monsieur qui est en train d'aller... C'est tout un rituel, parce qu'ils sont tous dans la même maison. C'est sûr qu'il y aura un mariage, de toute façon, ils auraient pu faciliter les choses et dire, voilà, la somme, c'est ça, vous payez d'emblée. Mais il faut respecter ce rituel où il y a une forme de négociation entre les deux familles, où ce sont les anciens. Vous avez vu, les femmes sont assises en bas, mais elles ne participent pas réellement à la négociation. Il s'agit de la famille, de la future épouse, de dire, voilà ce que nous demandons comme lobola pour la mère de notre fille. Et le monsieur, il va aller transmettre ça au niveau, à la famille du mari et dire, voilà, c'est ça. Et ils peuvent négocier pour dire, mais non, c'est trop cher, ou est-ce qu'on peut diminuer. Il va retourner dire jusqu'à ce qu'ils arrivent, ce petit rituel-là, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un arrangement. Maintenant, la somme qu'on a vue, évidemment, pour ce qu'on a dit, peut être des milliers, des fois, d'euros, n'est pas forcément la somme exacte qui a été demandée. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils s'entendent sur un prix ou sur la manière par laquelle la dot va être payée. Donc, ce qui a été vu sur la vidéo peut être la première tranche de la dot. Et donc, le mari a la possibilité de continuer à payer la dot en fonction de ses moyens. Et il arrive, par exemple, qu'on paie, par exemple, la somme symbolique de 5 euros. Pour dire encore, quand on parle de l'achat de la femme, c'est de ne pas comprendre réellement la question de la dot. L'argent n'est pas le plus important, il ne s'agit pas de monnaie à la femme, mais il s'agit d'un rituel qui symbolise l'entente ou la négociation au niveau des deux familles. Parce que même si, par exemple, le monsieur paie 5 euros ou ne paie rien du tout, cela ne va pas l'empêcher de conclure le mariage. Cela ne va pas faire encore que s'il ne paie pas la lobola jusqu'au divorce, par exemple. Le reste des autres tranches de la lobola jusqu'au divorce, ce n'est pas un problème. Cela ne va pas invalider le mariage. On ne va pas lui demander de payer le reste de la lobola avant de divorcer et tout. Donc, il s'agit vraiment... L'accent, c'est au niveau de la négociation entre les deux familles. Et au départ, par exemple, traditionnellement, l'esprit qui était derrière, c'est que la femme va quitter la famille de ses parents. Et donc, c'est quelqu'un qui avait quand même des capacités productives, ainsi de suite, au sein de la famille. Entre guillemets, on est en train de donner de l'argent en appropriation, soit de l'éducation qu'elle a reçue de la part de ses parents, ou soit en contrepartie de la prise de ses capacités productives. Parce qu'une fois qu'elle sera dans l'autre famille, toute sa capacité productive, actuellement, va aller au profit de sa famille d'accueil. Allez-y. Ça, est-ce que ça fait partie des discussions, des négociations? C'est ça, est-ce que vous venez de dire, on a la capacité de productives, est-ce que ça fait partie des négociations? Parce que là, il y a des négociations, ça compte notamment sur le prix, mais est-ce qu'on va parler des caractéristiques personnelles, par exemple, des futurs époux? C'est juste là, c'est juste le prix. C'est tout un processus, le mariage en tant que tel. Il y a un moment, par exemple, où l'accent sera mis sur le devoir des époux, sur le caractère des différents époux, et ça, il y a différentes personnes qui vont intervenir pour jouer ce rôle, par exemple. Il y a les tantes et les hommes qui ont un rôle sur le mariage et qui vont mettre l'accent sur la qualité de la fille ou sur la qualité du futur époux et autres. Mais cette phase de l'Eubola consiste plus à s'entendre sur cette somme symbolique qui, actuellement, fait la spécificité du mariage africain. Il faut qu'on arrive à un arrangement autour de ça. Maintenant, c'est de l'argent. Traditionnellement, c'était des bœufs, des moutons, et ainsi de suite. Et quand vous avez parlé de tout ça, je pense qu'ils vous avaient vu aussi, ils ont amené des couvertures et autres. Donc, ça peut être beaucoup d'autres éléments qui font partie aussi de la Lobola. Mais on ne discute pas fondamentalement la valeur de la... C'est connu, en fait. C'est comme discuter de pourquoi on prie. C'est presque connu. Les gens savent pourquoi on fait la Lobola. Ceux qui adhèrent à ce système, ils connaissent les valeurs ou ce que ça représente aux jeux de la communauté. Et souvent aussi, il faut comprendre, c'est des mariages interethniques où les gens sont issus du même système de valeurs et qui s'entendent déjà principalement sur l'essentiel. Mais là, la cérémonie, c'est juste la négociation de qu'est-ce qui va constituer la dot. Est-ce qu'elle est payable aujourd'hui? Est-ce qu'elle est payable dans 10 ans? Est-ce que vous allez la payer? Mais il faut qu'il y ait cette négociation. Parce que c'est cette négociation qui permet à les deux familles d'entamer, comment dire, d'entamer, de souder les relations entre les deux familles au plan officiel pour le droit coutumier. Donc, si on retourne au niveau d'offres, comme on dit, elle peut être payée par tranche. Elle est payée généralement à la famille de la femme. Et une lettre est généralement signée. Et ça aussi, c'est une pratique récente. Parce qu'on s'est rendu compte, avec les mariages coutumiers, il y a vraiment une question de preuves. Comme on l'a dit, le droit coutumier africain, les sociétés africaines sont des traditions orales. Donc, il n'y a pas souvent de preuves écrites qui permettent de savoir, par exemple, dans 10 ans ou 15 ans, s'il y a un problème dans ce mariage, quelle était la somme qui a été payée. Surtout, par exemple, dans un contexte où on parle de remboursement et autres. Donc, il est difficile de savoir combien ça a été payé. Donc, il y a eu cette pratique qui consiste pour les familles de rédiger une lettre manuscrite spécifiant plus ou moins le montant et le jour. Et le jour, c'est important parce qu'il faut savoir depuis quand le mariage existe. Le mariage existe à partir du moment où cet arrangement a été fait. L'autre rituel d'intégration n'est pas une valeur essentielle. Donc, si on continuait la vidéo, on va voir que maintenant, après avoir signé cette lettre, tout le monde est content, l'autre famille va quitter et rejoindre. Donc, ils vont être un seul groupe ensemble et ils vont commencer à danser et autres. Mais donc, ce qui veut dire que le mariage, plus ou moins, est conclu. Mais dans toutes ces cérémonies de conclusion des mariages, pour l'instant, vous n'allez pas voir les futurs époux apparaître. Parce que, comme on a dit, c'est une histoire entre les deux familles. C'est une histoire où c'est les aînés qui dominent plus ou moins les négociations. Les femmes, surtout les femmes aînées, peuvent être là, mais elles n'ont pas beaucoup de pouvoir par rapport à ces négociations. Il y a aussi... Est-ce que le négociateur, c'est un membre d'une famille ? Est-ce qu'il y a un négociateur qui a mis le premier d'un côté ou non ? C'est un membre d'une des familles ? Ou c'est un professionnel ? Ou est-ce qu'il y a un mari pour faire ça ? Et est-ce que c'est lui aussi qui veut rétiger l'âge ? C'est généralement un membre de la famille du mari. Donc, la famille du mari dit voilà la personne qu'on va envoyer pour demander la main de X ou Y. Et donc, une fois qu'il vient là-bas, c'est cette personne qui va faire le go-between. Il peut être le membre de la famille, il peut être l'ami de la famille. Il y a certaines circonstances où, par exemple, ça peut être un voisin ou autre, mais en tout cas, c'est le mari qui choisit, donc là, du côté du mari qu'on choisit, celui qui fait le go-between. Il y a des contextes où, par exemple, cette pratique a été commercialisée. Ça, on a vu au niveau de la Zambie, par exemple, où on a maintenant plus ou moins des professionnels dans ce domaine-là. D'abord, qui font le conseil. Donc, tout ce que faisaient les tentes dans les villages, comme on l'a dit, conseillés sur la valeur du mariage, qui faisaient l'initiation et le rituel, dans des contextes urbanisés où on n'a plus ces gens qui maîtrisent la tradition, on a des experts qui se déclarent. Bon, nous, on est coutumiers, experts coutumiers, et notre rôle, c'est, comment dire, c'est le conseil conjugal, entre guillemets, et qui peuvent aussi aller jusqu'à... On peut les contracter pour jouer aussi ce rôle de go-between. Ils vont aller faire une très bonne négociation, et ainsi de suite. Donc, c'est dans des contextes urbanisés et ce n'est pas vraiment le droit traditionnel, originel. Donc, mais aussi, à côté de ce lobo-là, il y a d'autres paiements qui sont possibles, mais ces paiements ne constituent pas des conditions essentielles du mariage. Seul le lobo-là définit le mariage. Ça, c'est la poula moulomo, mais je pense, c'est aussi connu dans les contextes, dans d'autres contextes, même occidentaux, c'est quand on parle des fiançailles. Il peut arriver, par exemple, que dans le processus allant à la contraction du mariage, que les futurs épous s'entendent à une cérémonie préalable de poula moulomo. Poula moulomo veut dire, dans le dialecte sud-africain, que l'ouverture de la bouche, ça veut dire qu'on donne une somme au départ pour se dire, par exemple, qui marque le désir actuellement des deux parties à s'engager à négocier leur futur mariage. Mais ce mariage va se faire avec le paiement de la dote. Généralement, quand un poula moulomo est payé, c'est comme si les deux parties étaient fiancées. Donc, un autre monsieur, il ne veut pas quitter là-bas et venir avec une valise pleine d'argent et dire, je vais payer la dote. Non, les négociations ont été déjà introduites d'une certaine manière. Donc, elle est déjà fiancée à quelqu'un d'autre qui a payé le poula moulomo. Mais ça, ce n'est pas une condition essentielle du mariage. On peut bel et bien contacter un mariage sans avoir à payer ces sommes. et ça, c'est des spécificités aussi. Ça dépend des ethnies, ça dépend du groupe auquel on adhère et des fois, ça a même des répercussions religieuses. On a aussi d'autres formes. Ça, c'est la forme normale de contraction du mariage où il y a cette négociation volontaire entre les deux parties et qui est vraiment symbolique plutôt qu'un aspect financier. des fois, comme je l'ai dit, les sommes qui sont payées pour le lobo là peuvent être vraiment, vraiment ridicules. Et on se demande pourquoi tout se procède pour une telle somme. Mais il y a d'autres formes de contraction du mariage. On a en Afrique du Sud la question très, très, très controversée de Okutwala. Okutwala est une manière de contacter un mariage par l'enlèvement de la femme, traditionnellement. C'est une forme de kidnapping. Encore, un monsieur veut épouser une dame et il y a des problèmes pour diverses raisons. Par exemple, la belle famille ne veut pas de lui. Oui, il n'a pas les moyens de payer la lobo là. Donc, il s'arrange traditionnellement, bien sûr, ça c'était dans le contexte traditionnel. Il s'arrange avec ses amis qui vont attendre la fille quelque part. Généralement, c'est quand même en connivence avec la fille. mais pas avec les familles. Donc, il décide de se marier mais il faut ce rituel où les amis, par exemple, du futur époux vont venir la kidnapper et l'amener quelque part en vue de pousser les familles à négocier le mariage. Et c'est ce qu'on appelle le hôtois là. Pourquoi c'est controversé ? C'est que dans le contexte sud-africain actuellement, c'est associé presque à du viol parce que c'est associé à un mariage forcé parce que de plus en plus les gens exagèrent sur cette pratique là. Parce qu'on a vu des vieux parce qu'ils ont de l'argent et autres vont payer de l'argent à trois personnes qui vont kidnapper quelqu'un, ils épouser de force des fois des mineurs même. Et après, quand on leur dit mais c'est quoi ça ? Pourquoi vous faites ça ? Ils disent mais c'est nos coutumes, c'est au coutoir là. Or, ce n'est pas forcément au coutoir là, tel que c'est défini traditionnellement. Donc, il y a ces abus, il y a ces distorsions. Mais dans le droit coutumier, il est bel et bien possible originellement de contacter un mariage coutumier par enlèvement de la femme. Et ça, dans des conditions très spécifiques définies par la par le droit coutumier vivant, en même temps, traditionnellement, le coutoir là ne donne pas le droit de consommer le mariage, contrairement à ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas d'amener la fille et consommer le mariage, ce n'est pas ça le but. il s'agit de pousser la famille qui avait résisté au mariage à négocier le mariage parce que la fille, on l'a kidnappée, elle est avec nous maintenant. Et traditionnellement, il est très rare que la famille aille récupérer la fille. On s'arrange pour célébrer le mariage, c'est quand même une forme d'intention ferme de la part du mari de l'épouser. Maintenant, là où ça pose problème, c'est que quand on kidnappe la fille et au lieu de respecter les règles traditionnelles, on procède à la consommation du mariage. Et donc, dans ce sens-là, on n'est pas encore dans le mariage, il s'agit bel et bien d'un viol. Je vais encerrer la main. En fait, la question est très simple. Je pense qu'on a beaucoup d'idée de ce que ce sont des mariages et ce sont des mariages arrangés par les familles. Est-ce que c'est souvent un mariage d'amour ou est-ce que ça arrive encore souvent que ce soit finalement tout ce que vous êtes de la famille par exemple qui est tant d'argent ou est-ce que c'est vraiment tout ce que vous avez en compte de mariner la future mariner la future mariner pour un niveau de se mariner ? Pour le coutoire, c'est ça ? Pour le mariage en général. Parce qu'on paye la dote au niveau des négociations. Ça peut être bel et bien et c'est souvent le plus souvent des mariages d'amour. Mais même si c'est des mariages, si la coutume dit c'est comme ça qu'il faut contacter un mariage, il faut respecter ces règles-là. Parce que si on ne respecte pas les règles, demain on peut vous dire mais vous n'avez pas été dans un mariage en premier lieu. Et donc ça peut avoir des conséquences. Aujourd'hui on sème dans dix ans, si on ne sème plus, qu'est-ce qu'on fait ? Si on n'avait pas respecté le rituel, ni du droit coutumier, ni du mariage civil, il y a des conséquences graves autant pour la femme, les enfants que l'homme. Et donc ce n'est pas parce que c'est des mariages arrangés. Il y a des mariages arrangés. On est dans un contexte où les mariages sont intra-ethniques, endogamiques, ainsi de suite, dans pas mal de contextes. Endogamique, ça arrive au sein de la même ethnie ou de la même famille. Donc c'est normal qu'on puisse y penser qu'il y a des mariages arrangés. Mais aussi, c'est autant des mariages arrangés que des mariages d'amour. Même le coutoir-là peut être un mariage d'amour. D'où ma question, un peu j'ai eu ce réflexion-là parce que je me disais si c'est un mariage auquel la famille refuse, mais que ce sont deux amoureux qui veulent se marier à l'écriture, c'est une façon finalement un peu de porter mariage. Absolument. C'est pour ça que je me suis... Oui. Et le coutoir-là, c'était justement ça. L'idée, c'était d'empêcher qu'une tante mal intentionnée s'oppose à un mariage entre deux amoureux. C'était vraiment traditionnellement, c'était ça. Mais maintenant, c'est vraiment tronqué. On voit du tout à travers la pratique de l'octroi. Et le Conseil constitutionnel est saisi de pas mal de décisions où, par exemple, les activistes, les féministes, les défenseurs des droits des femmes sont contre la pratique. Parce qu'il est difficile maintenant de dire de manière claire quand est-ce qu'on est dans la coutume et quand est-ce qu'on est au niveau des abus. Il y a pas mal d'abus. Il y a l'année, deux ans comme ça. L'année dernière, déjà, un cas où une fille s'est suicidée après Oukutwala parce qu'un vieux qui était très riche a payé de l'argent. Les tantes ont déclaré que c'était de l'Oukutwala, mais en réalité, elles n'en voulaient pas elles-mêmes. Alors qu'on a vu que dans le principe du droit coutumier même vivant, le consentement de l'épouse et du père est essentiel, est une condition du mariage. Mais donc, ces formes d'abus existent de temps en temps. Je mentionne cela juste pour préciser les manières dont on peut former un mariage en droit coutumier. Et un mariage après Oukutwala n'a aucune différence par rapport aux autres mariages. Après, c'est juste la célébration, ça veut dire la cérémonie de négociation qui diffère. Mais sinon, ça continue comme un autre mariage. une fois que les familles entrent dans la négociation parce que la fille a été kidnappée, le reste du processus continue comme un mariage normal jusqu'à l'intégration de la femme dans la famille de son époux. On a une autre manière de contacter le mariage qui est le kongaena. Ça aussi, c'est connu dans les contextes traditionnels africains, c'est le mariage soit par l'évira ou sorora. Le lévira, c'est le mariage d'une veuve avec le frère du défunt. Imaginez, on est dans un contexte où on se dit le mariage c'est entre deux familles, ce n'est pas entre deux époux. Puisque c'est entre deux époux, pourquoi la femme va quitter si l'un des époux disparaît ? Parce que le mariage c'est entre deux familles. Donc la femme peut bel et bien rester dans la famille. Il suffit tout simplement que le frère du défunt l'épouse. Donc le défunt mari est remplacé par son frère pour continuer le lien matrimonial qui en réalité est un lien qui transcende les deux conjoints. Donc c'était ça à la base. C'est une pratique aujourd'hui qui peut être discutée. Nos recherches ont montré qu'elle n'est plus en vogue actuellement. on rencontre de très rares de très rares cas de Okunguena surtout au niveau des personnes âgées qui ont été mariées dans les années 60 dans les années 50 et qui sont encore en vie. Mais on a trouvé de très très rares cas de Okunguena qui subsistent. En tout cas au niveau des entretiens qu'on a fait il y a très peu de cas de la génération actuelle où les gens se disent bon j'ai été mariée par Okunguena. L'autre aspect l'autre manière de contracter Okunguena c'est le sorora c'est le mariage d'une soeur de l'épouse décédée ou stérile avec son beau-frère. Encore on est dans le même principe le mariage est entre deux familles donc si l'épouse ne peut pas remplir les obligations du mariage peut-être ça se peut. Dit comme ça c'est vraiment ironique mais l'esprit derrière c'est toujours cette cohésion sociale toujours cet esprit communautariste c'est ça qui est à la base des relations matrimoniales au niveau africain. Donc Okunguena par Libra ou par Sorora sont aussi des pratiques ou des formes de contraction de mariage en Afrique. En somme en ce qui concerne le droit coutumier vivant le mariage coutumier n'est pas un événement mais tout un processus. C'est un processus qui peut aller de polamolomo à la négociation de l'obola à l'intégration par Yvou Mbène de la femme dans la famille de son mari. Le mariage ne concerne pas seulement les deux futurs époux mais leurs deux familles. Ça c'est parler du droit coutumier dans la pratique du droit coutumier vivant qui en étaient des valeurs du mariage selon le droit de l'État et là on se rappelle ressement. Le droit du coutumier officiel est basé sur le principe d'égalité des conjoints et vise la protection des femmes en leur conférant capacité et statut. Dans le droit coutumier vivant on l'a dit la femme est un mineur même quand elle est dans un mariage elle est encore considérée comme mineur donc sous l'autorité de son mari et donc on peut imaginer aussi que ses droits sur les femmes sur les enfants sont limités sa capacité de contracter sa capacité juridique et tout sont plus ou moins limités par le droit coutumier vivant. Donc le droit coutumier officiel et le ressement la loi sur le droit des mariages de 1998 vient mettre les femmes donc les conjoints au même pied d'égalité donc les femmes ont les mêmes statuts et les mêmes capacités selon la loi même s'ils sont dans un mariage coutumier et ceci a été traduit par une décision décision maléane versus Ministry of Home Affairs très récente de 2013 et cette décision est riche c'est comme une des pièces maîtresses du droit coutumier sud-africain on ne peut pas aujourd'hui comprendre le droit coutumier sud-africain sans s'intéresser à cette décision maléane la cour constitutionnelle invalide le second mariage coutumier donc il s'agit d'un cas de polygamie donc le mari contracte un nouveau mariage sur la base de la polygamie mais il n'avait pas demandé le consentement de la première épouse le conseil constitutionnel dit non ça c'est contraire justement ça répond à la question de madame ça c'est contraire à ce que dit la constitution ça ne répond ni à l'esprit ni à la substance encore moins au but de la constitution qui est de protéger les femmes donc selon la coutume Tonga parce que le couple fait partie de la tribu Tonga il est établi que pour entrer dans un mariage coutumier il faut le consentement de la seconde épouse allez-y est-ce qu'il y a une pratique de répétuation aussi ? oui ça aussi lequel la répétuation parce que cette maladie de l'Ouest il y a le principe de la loi en ce moment par exemple le poste de la mariage de la première épouse le mariage coutumier pour la première épouse sauf que les consignes ne sont pas à la répétuation donc si la première femme n'est pas d'accord avec son mariage les marines vont la répétuer pour la première épouse oui et on va voir ça quand on étudie le divorce parce que c'est l'une des formes de divorce la répétuation c'est l'une des formes répandues de divorce la répétuation n'est pas autorisée au plan de l'arressement mais elle est pratiquée dans le droit coutumier vivant et donc ce qui se passe en réalité et ça c'est pourquoi je dis moi je suis ici de l'Afrique francophone je suis sénégalaise et quand on compare avec comment ces questions sont traitées en Afrique anglophone surtout en Afrique du Sud le traitement n'est pas le même ce que vous dites est tout à fait ce qu'il y a dans le code de la famille malienne c'est la même chose ce qu'il y a presque dans le code de la famille de tous les juridiques de tous les pays de l'Afrique francophone surtout de l'Afrique francophone de l'Ouest il y a très peu de différences surtout que le Mali et le Sénégal par exemple partagent l'islam et autres donc c'est les mêmes ethnies plus ou moins d'une certaine manière c'est les mêmes principes mais c'est différent là où il y a cette différence par exemple la répudiation peut intervenir même quand il n'y a pas cette question de consentement au second mariage donc on peut toujours répudier et ça c'est une valeur qui actuellement se passe dans toute l'Afrique australe aussi mais la différence ici c'est que dans ce cas de Maléane le mariage a été déjà fait donc il a déjà contracté le mariage mais on a invalidé ce mariage là sur la base par exemple de l'absence de consentement c'est atypique je pense dans le contexte africain et pourquoi on dit c'est vraiment une décision qui a tendance effectivement pour certains qui a tendance à changer le droit coutumier parce que qu'est-ce qui va se passer la question à laquelle on est posé maintenant en tant que spécialiste du droit coutumier c'est que est-ce que si le cas se posait pour une autre ethnie prenons le PD ou l'NDBL qu'est-ce qui va se passer est-ce que le conseil constitutionnel va dire la même chose on va on va invalider ce mariage parce qu'il n'a pas demandé le consentement dans cette décision la cour est arrivée à établir qu'il s'agit d'une coutume la demande de consentement est d'abord une coutume elle ne l'a pas invalidée tout simplement en disant bon l'égalité des femmes elle est allée dans tout un process pour établir qu'il s'agit d'une coutume Tonga certains disent non 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 les experts qui ont été appelés au niveau de la cour constitutionnelle ont triché ils ont raconté ce qu'ils voulaient mais ça ne peut pas être une coutume africaine mais tout ce qui est clair c'est que la cour constitutionnelle a conclu que c'est une coutume Tonga donc si elle n'avait pas pu conclure que c'était une coutume Tonga elle n'aurait pas pu invalider ce mariage malgré qu'il y ait toutes les autres questions de la répédiation maintenant la question se pose qu'est-ce que la cour va faire quand elle est devant une coutume débelle ou pédée où elle n'arrive pas par exemple à établir l'existence ou la nécessité d'un consentement de la première épouse pour la contraction d'un second mariage de la part de son mari donc c'est problématique mais en même temps c'est intéressant quand même de voir comment le conseil constitutionnel est en train de protéger la loi et utilise le concept de droit vivant parce que pour arriver à à cette conclusion il a dit mais écoutez là où le droit africain ne demandait pas le consentement de la première épouse c'est le droit traditionnel traditionnel des temps immemoriens avec le changement et tout au niveau des tongas ça s'est établi que le consentement de la seconde épouse est généralement demandé par le mari avant de contacter un mariage donc les valeurs à la base c'est les valeurs d'égalité c'est les valeurs qui visent la protection des enfants mais aussi la protection des épouses la protection des enfants par la fixation d'un âge minimum pour le mariage qui est de 18 ans par le reste l'interdiction des mariages forcés ça on peut s'y attendre mais aussi la préservation de l'intérêt des enfants lorsqu'on décide sur les questions telles que la garde en cas de divorce allez-y je veux juste revenir par rapport je veux juste revenir lièmement par rapport à la décision je ne suis pas certaine de m'avoir bien compris vous dites que si la cour n'avait pas déterminé qu'il s'agissait d'une coutume elle n'aurait pas pu invalider ce deuxième mariage là mais est-ce que la cour n'aurait pas pu se baser sur d'autres principes constitutionnels pour invalider ce mariage là ce que je suis en train de dire c'est qu'elle n'aurait pas pu l'invalider sur la base du bois coutumier vivant donc sur la base du droit coutumier vivant la cour constitutionnelle a pris la peine d'établir que le droit Tonga a évolué à un point où ce principe là existe dans leur droit et donc ce principe étant en accord avec l'égalité des femmes qui est un principe défendu par la constitution en conséquence le second mariage est annulé donc la seconde épouse retourne à la maison et le mariage continue et donc la protection des enfants se fait par généralement ces trois aspects ces trois aspects sur la base de ces valeurs qui sont mises en avant les conditions du mariage coutumier sont établies par le RESMA donc selon le droit de l'État on impose maintenant un âge minimal qui est de 18 ans et ça c'est différent comme on l'a dit par rapport au droit coutumier vivant il faut un consentement au mariage coutumier ce n'est plus le consentement du parent ou autre il faut le consentement des époux toujours est-il que le mariage négocié est contracté en accordance avec le droit coutumier je pense que ça répond à une autre question où par exemple on avait dit comment on arrive à gérer les droits coutumiers des différents des différents groupes à travers le RESMA c'est parce que le RESMA dit un mariage coutumier est négocié et contracté en accordance avec le droit coutumier le droit coutumier maintenant il peut être le droit coutumier d'un PDI de droit coutumier d'un des BLE de droit coutumier d'un Tonga et il pose aussi l'incapacité de combiner avec un mariage civil là il reprend un principe qui a été déjà posé en 1988 comme on l'a discuté et il pose une interdiction liée au degré de parenté et en référence toujours au droit coutumier donc si une fois qu'on respecte ces principes là le droit coutumier les mariages coutumiers contractés après la législation RESMA sont considérés comme valides en Afrique du Sud à partir du moment la seule condition essentielle c'est que ce mariage coutumier doit être contracté selon un droit coutumier bien défini on ne peut pas se réveiller et dire bon nous on a contracté comme tantôt quelqu'un a dit si on ne respectait pas tout ce rituel il faut bien que le mariage entre dans un droit coutumier spécifique au delà des conditions de mariage ce qui est intéressant de voir c'est l'imposition d'une déclaration du mariage coutumier on avait dit tantôt qu'il y a des questions de preuves qui se posent quand il s'agit du mariage coutumier parce qu'en réalité il est difficile de savoir quand est-ce que le mariage a été contracté même s'il y a les lettres de l'obola il y a des cas où les lettres de l'obola ont disparu ou n'existent pas et ainsi de suite donc l'arrêtement a imposé une déclaration du mariage coutumier c'est une question de preuves pour régler la question de l'insécurité juridique des époux il ne faut pas que les époux se mettent dans une situation où ils n'arrivent pas à prouver leur mariage et ceci est d'autant plus important dans un contexte de polygamie si par exemple on est marié et qu'on n'a pas de certificat de mariage et que la personne décide d'avoir un mariage civil et tout il est difficile de prouver son mariage même si on peut utiliser le faisceau d'indice des droits coutumiers vivants pour déterminer est-ce qu'il y a eu une existence de mariage préalable donc c'est lié à la nature de droit non écrit oralité donc Resma impose un devoir de déclaration du mariage coutumier au niveau de home affairs qui est au niveau de l'officier d'état civil on dira dans le contexte francophone donc cette déclaration est un devoir autant pour l'homme que pour la femme on ne veut pas que seul un seul conjoint ait la possibilité de déclarer et l'autre ne l'a pas vous pouvez imaginer aussi les intérêts les enjeux qu'on est dans le contexte d'un mariage potentiellement polygamique donc c'est un devoir autant pour l'homme que pour la femme même si une autre partie qui justifie d'un intérêt particulier par rapport à ce mariage a la possibilité aussi d'aller devant l'homme affaire et de dire il faut déclarer ce mariage et on peut le déclarer même après le décès du mari par exemple un enfant peut dire pour prétendre à mes intérêts une fois que mon père est décédé il est nécessaire que le mariage de mes parents soit déclaré et donc à partir de ce moment le homme affaire va aussi se prononcer l'objectif de Resma on a dit il a été voté depuis 1998 mais il est entré en vigueur qu'en 2000 était d'encourager les déclarations volontaires donc il s'agit de pousser les gens à aller déclarer le mariage et ça aussi ça a des conséquences la déclaration à l'état civil que ce soit la naissance le mariage ou même le décès a toujours des conséquences et de l'importance pour l'état mais une absence de déclaration n'affecte pas la validité du mariage on n'a pas le temps de passer la vidéo je pense qu'on peut la partager avec tous après qu'elle va essayer d'invalider le premier mariage sur la base de la non-déclaration et la cour va dire non c'est pas parce qu'elle n'a pas déclaré le mariage que le mariage n'est pas valide parce qu'on peut utiliser un nombre de faisceaux d'indices pour établir qu'il y a eu exactement un mariage coutumier mais ce qui est en train le message passé ici c'est que le certificat de mariage donc la déclaration de mariage est quand même une plus grande garantie de sécurité juridique pour les époux parce que maintenant elle était au village elle n'était même pas au courant que le mari a pris une autre épouse il y a trois ans est-ce que c'est ça c'est cette figure-là est-ce que c'est quelque chose qui est vraisemblable qui est vraisemblable que deux femmes en fait un mari a deux femmes et que l'une et l'autre ne le sache oui c'est très courant c'est très très courant d'où la décision mariane pourquoi on a dit il faut le consentement de la première épouse c'est effectivement parce que du fait de l'immigration rappelez-vous on a parlé du contexte de l'apartheid où pas mal de ces populations africaines vivent dans la pauvreté dans la ruralité ils émigrent dans les grandes villes ils laissent une première femme qu'ils avaient épousée il y a 20 ans ils s'installent en ville et il n'y a aucun problème ils peuvent contracter un nouveau mariage si Resma n'avait pas intervenu il n'y a aucun principe au plan du droit quotidien vivant qui s'y oppose est-ce que vous comprenez oui c'est difficile à comprendre mais c'est la triste réalité et c'est vraiment fréquent dans au niveau de nos recherches les résultats des recherches ont montré que les femmes souvent non seulement ils ne comprennent pas le système juridique mais en même temps aussi c'est très difficile parce qu'elles ne peuvent pas elles n'ont pas un pouvoir décisionnel élevé elles n'ont pas un pouvoir économique qui leur permette actuellement de s'engager dans les rapports de force avec leur mari et tout et c'est très très courant allez-y parce que ça me semble surprenant ça me semble surprenant parce qu'il n'a pas eu de divorce donc légalement un deuxième mariage entre le premier mariage dans le cadre s'ils ne vivent pas dans la même maison s'ils ne sont pas finalement dans la même relation qu'il n'y a ça me semble surprenant donc là ce qu'on comprend c'est qu'un mariage qu'il y a des femmes qui sont invités ne sont pas obligés d'être vivants du tout et il peut en avoir trois autres comme ça on a vu que les deux qui se sont rencontrés au niveau du cimetière mais il peut y avoir qu'il y a trois autres ailleurs et qui peut-être ne sont même pas au courant et ça c'est vraiment fréquent le danger c'est que en fait il n'y a pas un principe de droit coutumier vivant qui s'y oppose sauf le principe Tonga qui a été développé dans le cadre de Meryane sur la base du droit coutumier vivant donc ça c'est malheureusement je reconnais c'est vraiment malheureux mais c'est très fréquent donc le divorce se fait le divorce c'est obligatoire est-ce que la femme peut combater un second mariage en étant mariée avec son mariage non mais non du tout donc c'est pour ça que le mariage et le divorce maintenant c'est pour les femmes qui sont combater un second mariage mais les hommes ça n'a pas vraiment d'impact sur le droit oui on peut dire ça mais pour comprendre ça il faut juste dire qu'il n'y a rien il n'y a absolument rien dans le droit coutumier traditionnel qui empêche à un homme de contracter un second mariage c'est pourquoi on a dit c'est potentiellement polygamique même si on y entre aujourd'hui tout est rose on peut s'attendre à ce que demain que le mari décide de prendre une autre femme pour des maris bien intentionnés respectueux et tout la femme peut avoir la chance surtout quand elle vive dans une même communauté et tout d'être au courant et même de participer à la cérémonie et tout ça mais pour des maris qui vont des fois au niveau des zones urbaines et qui imaginent c'est tout à fait fréquent que c'est au niveau lors du décès qu'on se rendra compte que toutes les femmes vont surgir à gauche à droite justement pour aussi hériter et autres et qu'on va se rendre compte qu'il a eu à contracter plusieurs mariages et pourquoi les juridictions sont en train justement comme ils ont une obligation de développer le droit coutumier ils sont en train de créer des conditions et des garanties sur la base justement de l'arrêtement c'est qu'il y a une vraie question c'est que pourquoi sur le mariage je peux me demander s'il y a eu une ligne à évoquer le droit pour lui pour justifier certaines maladies que si je passe le temps aux situations sexuelles je peux me porter pas sur les systèmes de valeur ou à l'information nationale ils vont subir des questions d'intérêt pour d'acheter le droit je peux me demander comment je vais se négocier avec ça et tout ça c'est pas que tu dis bien comment je serai un peu plus clair je me demande si le droit coutumier avait ses limites sur certaines parties si le droit coutumier avait ses limites oui si c'est un enfant de l'également au niveau des pratiques de l'invitation sexuelle oui en fait c'est un an parce que là on est en train de parler du mariage coutumier mais on a fait dans le cadre de Legitimus un autre projet qui porte justement sur ces pratiques comme à dire de mutilation génitale ces pratiques de circonstruction et autres et vous allez être étonné par rapport aux résultats mais en réalité ce qui se passe c'est qu'aussi il y a toujours une tendance de distorsion ça veut dire les uns abusent du système coutumier à la base l'idée peut être tout à fait compréhensible dans le système communautariste d'antan dans les villages dans le système clinique mais avec le temps aussi l'urbanisation la perversion et tout ça les gens ont tendance à abuser des systèmes mais je pense les systèmes il y a une forte tolérance de pas mal de pratiques qui peut-être ne sont pas tolérées dans le droit occidental ou dans les sociétés occidentales mais en même temps il y a quand même certaines garanties traditionnelles dans le sens que ces pratiques ne doivent pas être faites n'importe comment c'est comme le cas de Louktois c'est l'une de ce qu'on appelle harmful practices c'est défini comme harmful practices au même terme que les mutilations génétiques mais on a montré ici qu'en réalité traditionnellement quand même l'idée à la base n'était pas une violation du droit de la femme ou une atteinte à la dignité de la femme l'idée était tout autre mais avec le temps ça m'interroge un peu sur la notion même d'un mariage dans le fond est-ce que parce que l'idée habituellement de la cohabitation de l'une habituelle normalement ça fait partie de ce que je suis en soi comme étant de mariage là si vous dites que monsieur pouvait en avoir trois, quatre autres comme ça mais c'est qu'il ne vivait pas avec ses femmes je ne sais pas si oui mais c'est un mariage à partir du moment où il négocie le lobo ça veut dire s'il fait ce voyage d'aller à Kouazoulou Natal négocier le lobo avec la future épouse et la famille de la future épouse et payer ou même s'entendre sur le paiement et conclure le mariage là-bas c'est un mariage qu'ils vivent ensemble ou qu'ils ne vivent pas ensemble ça c'est une autre histoire et la question de la cohabitation n'est pas reconnue en plus le concubinage cohabitation tout ça ça ne fait partie du vocabulaire du droit continu non du tout vous pouvez vivre ensemble comme vous voulez mais si vous ne respectez pas comme on l'a dit ici le rituel qui conduit à la contraction du mariage vous allez devant la juridiction ce mariage va être invalidé on va vous dire bon on ne s'en saisit pas parce que ce n'est pas un mariage continu vous avez décidé de vivre ensemble ça ça vous engage mais vous ne vous attendez pas à ce qu'on en tire les conséquences d'un mariage il y a pas mal de décisions comme ça où par exemple la juridiction a dit mais bon on ne comprend même pas qu'est-ce que vous faites ici parce que vous n'étiez pas marié même si vous avez vécu ensemble 15 ans et que vous avez trois enfants parce que vous n'avez pas passé par le processus soit parce que c'est un choix vous pouviez faire un mariage civil vous ne l'avez pas fait vous pouvez faire un mariage coutumier mais ça ça un rituel vous ne l'avez pas respecté donc vous n'êtes pas marié étant donné qu'on ne reconnait ni le concubinage ni la cohabitation ben tant pis pour vous c'est un peu ça ça peut être dur mais c'est la réalité il y a pas mal de couples qui après sont maintenant confrontés à cette réalité et donc c'est d'où la nécessité vraiment de s'assurer et de savoir au départ dans quel système juridique on est en train d'opérer parce qu'il faut qu'on arrive à vous classer dans un système juridique est-ce que dans le cadre des mariages c'est comme est-ce que vous n'êtes pas je pense que je n'êtes pas en travail mais est-ce que les mariages c'est pour les qui sont pour l'emploi et dans le cadre des femmes qui décident de ne pas s'assurer est-ce que c'est plus difficile de pouvoir voir est-ce qu'il y a des discriminations non pas forcément on ne peut pas penser à une discrimination économique forcément on peut par contre penser à des discriminations sociales par exemple une femme qui n'est pas mariée peut ne pas être intégrée activement dans certaines initiations parce qu'il s'agit d'initiation qui vise à apprendre à des futurs mariés ou à des filles comment se comporter dans un mariage et autre bon une femme qui n'est pas mariée n'a pas un droit de citer à ce niveau-là donc il peut avoir ces formes de discrimination sociale du fait de son statut de célibataire et surtout du fait de son statut de divorcée mais il est très rare de voir une discrimination économique en tout cas pas dans les emplois qu'on peut avoir un milieu urbain ou autre sur la base du célibat pardon le mariage non 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 par contre se marier c'est bien vu c'est bien perçu une femme décente est considérée que bon à un certain âge quand même on s'attend à ce que vous soyez mariée vous ne pouvez pas être juste célibataire parce que vous pouvez amener la dépense à la maison c'est pas tout à fait toléré même si c'est des choses c'est perçu en fait c'est la femme qui perçoit cette discrimination parce que c'est ancré dans la mentalité et tout ça il y a des astuces des stratégies pour lui rappeler toujours son statut de célibat et pour être intégré socialement pleinement je pense à un certain âge être mariée c'est important mais en relation à ça qu'est-ce qu'il y a la grossesse et l'adolescent mais que c'est des grossesses qui ne sont pas planifiées et pensées et qui finissent pour être merveux par la pratique ça existe ce phénomène-là qui écrivait l'erreur alors qu'il y a occupé le plan qui ne connaît pas le mari on est grossesse non désirée c'est ça bon non désirée déjà ça veut dire non désirée désirée ok et après le mari comment ça passe à la réalité et j'ai utilisé non désirée parce qu'en Afrique il y a cette tendance à croire que toutes ces grossesses hors mariage ne peuvent être que non désirée donc on ne peut pas avoir le désir d'avoir un enfant en dehors du mariage parce que le mariage est conçu comme étant vraiment l'espace la relation dans laquelle il faut créer la famille et c'est à ce niveau qu'il faut s'épanouir mais aussi ça dépend des contextes ça dépend vraiment des contextes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest par exemple fortement marqués par l'islam la question des mariages par exemple plutôt des grossesses non désirées est presque une question tabou c'est presque une question tabou dans d'autres sociétés par exemple au contraire le fait d'avoir des enfants en dehors du mariage ça c'est le cas du Cameroun c'est le cas des pays de l'Afrique centrale ou qui sont marqués plus par des considérations beaucoup plus traditionnelles que religieuses en tout cas pas des considérations telles que celles de l'islam le fait d'avoir un enfant avant le mariage est déjà une preuve de la fertilité de la femme donc cela veut dire que bon si on l'épouse quand même c'est que potentiellement elle peut avoir des enfants donc on n'est pas en train de courir le risque d'épouser une femme qui est infertile donc il y a ces considérations ça dépend des milieux ça dépend des cultures ça dépend des pays moi je voulais revenir brièvement sur la question de ma collègue là-bas qui vous demandait s'il y avait des limites je voulais juste préciser un petit peu mon questionnement c'est par rapport à l'ordre publique est-ce qu'il n'y a pas certaines pratiques coutumières qu'à un moment donné l'État a dû dire ok au nom de l'ordre publique au nom de la sécurité de notre population on met fin à certaines coutumes donc on s'ingère dans les systèmes coutumiers pour dire ces pratiques-là on les bannit est-ce qu'il y en a certaines qui ont été bannées de cette façon-là? oui en fait même s'ils ne sont pas bannies mais en tout cas réglementées c'est le cas par exemple de l'écoutoir c'est le cas de toutes les pratiques dégradantes dont on a parlé si on prend par exemple le Children's Act la loi qui régit les droits des enfants il n'y a pas mal de normes qui s'opposent au mariage forcé qui s'opposent donc il s'agit vraiment d'une émulsion aussi d'une certaine manière dans le droit coutumier et l'État essaie de mais vous savez je pense il faut vraiment comprendre et mesurer l'ampleur de l'immigrativité du droit dans les pays en voie de développement pour comprendre certaines questions ce n'est pas des contextes où la loi ou l'État a cette puissance de faire respecter l'ensemble des principes on a beau signer et ratifier n'importe quel traité et si ce traité là il est difficile de le rendre effectif ça sert à quoi je pense sur certains points il y a certains dans certains domaines l'Afrique du Sud n'a rien à envier à la législation canadienne par exemple mais qu'en est-il de la pratique c'est là où le problème se pose juste pour compléter l'information de l'État il y a dans certains pays où même la criminalisation c'est une pratique non d'irbanir des pratiques qui vont impliquer la situation c'est ce que se passe c'est ce que se passe c'est ce que se passe par exemple à partir du moment où certains états ont criminalisé cette pratique même des états qui ne sont pas criminalisées pour les maris mais qui est la justice pour la justice de la justice de la justice volontaire c'est que se passe c'est ce que se passe il y a pas une autre parole d'un livre de pratiques pour les rames illégales que pour les femmes vous connaissez des notaires pour vous considérer que ça va être très important pour la brousse et pour ça des déconstutions c'est un exécutif que vous pouvez imaginer il faut que c'est très contesté par les associations humanitaires justement la criminalisation de pratiques sur cette prise de loi de la violence et finalement ça va en partir en une situation qui est déjà à la fin absolument Et il y a des cas, par exemple, je connais un cas très particulier qui s'est passé au Nigeria, par exemple, où les associations des droits de l'homme sont intervenues et ont critiqué un mariage forcé, ils ont accompagné la femme, ils ont été amicus au niveau des cas, au niveau du tribunal, jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Mais ce qui se passe, et on n'en discute pas souvent quand on parle de l'implémentation des droits, des standards internationaux et des droits de l'homme, c'est qu'on n'explique pas l'accompagnement après. Ça veut dire, ok, elle a été dans un mariage forcé, vous êtes une association féministe, vous l'aidez, elle gagne le cas, ça passe à la presse, ça passe même au niveau de l'ONU, il n'y a pas de problème. Mais toujours est-il qu'elle est un être humain, un être social, qui appartient à un souci social bien déterminé. Donc elle appartient à une famille, elle appartient à un village. L'association après a tendance à se désaisir, j'ai fait mon travail, tout est bien, tout est rose, j'ai pu rire sur le cas. Mais elle, quand elle retourne, elle est stigmatisée. Elle est stigmatisée parce qu'actuellement, elle a terni l'image de la tradition, elle a terni l'image de la communauté, elle a terni l'image de la famille. Ça veut dire que souvent, on enferme la femme dans des prisons, sociaux entre guillemets, sans s'en rendre compte. Par exemple, dans ce cas-là, ils ont gagné le cas au niveau de la juridiction, ça a conduit à ce que le mari soit emprisonné. On a laissé aussi la femme dans une prison sociale parce qu'elle est une femme qui ne va jamais être heureuse dans cette communauté-là, qui va être stigmatisée, qui va être presque mise à l'écart, qui va être rejetée, non seulement par la belle famille, mais par sa propre famille parce qu'elle est signe de déshonneur pour avoir traduit le système au niveau des instances publiques. Parce que ça, c'est une histoire privée qui devait se régler en famille. Vous vous retrouvez au tribunal, vous vous dépendez de tout le monde, vous êtes au niveau de la presse. Donc, vous savez, c'est ces contradictions qu'il faut souvent prendre en considération. Surtout dans les contextes africains. Et malheureusement, c'est des dimensions, il faut un plus grand accompagnement. La question, ce n'est pas de gagner un cas. La question, c'est de changer les mentalités. Si on n'arrive pas à changer les mentalités, le reste aussi, on n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, je ne pense pas qu'on va terminer tout, mais bon. On va avancer un peu. On a 15 minutes, c'est ça? Ok. C'est ça. 15 minutes. Ok, d'accord. Donc, je vais essayer d'avancer vite. Donc, aussi, la déclaration des mariages, on a dit que ça se déclare au niveau de l'officier d'état civil. C'est une question de sécurité juridique qui se pose et autres. Il y a la possibilité aussi de déclarer au niveau de l'église. Tantôt, on avait parlé de l'amalgame entre droits traditionnels, droits religieux et autres. Il y a le mariage aussi, au-delà de l'obo, là. Vous pouvez imaginer que si c'est une famille chrétienne, ce mariage va finir au niveau de l'église. Parce qu'il faut aller devant le prêtre et ainsi de suite. Et il y a la possibilité souvent de faire des déclarations au niveau de l'église au lieu d'aller au niveau de home office. Au niveau aussi des chefs traditionnels, et ça, c'est des rôles que les chefs traditionnels avaient déjà auparavant. La possibilité, quand je veux me marier dans le village, le chef traditionnel est le premier à être au courant que ces deux familles vont célébrer le mariage à telle date et ainsi de suite. Donc, les chefs traditionnels ont aussi, dans la pratique, développé leur propre registre pour les déclarations de mariage. Donc, souvent, ils s'autodésignent officiers d'état civil, en réalité. Mais bon, ça marche dans la pratique. Et l'affaire ne semble pas être contraire. Donc, les effets patrimoniaux du mariage, maintenant. Les effets matrimoniaux, je pense qu'on peut passer. Mais les effets patrimoniaux du mariage. Quel est le droit applicable quand il s'agit de régler la question des biens au sein du mariage? Les mariages avant-rinsement, on applique le droit coutumier visant. Le mariage après-rinsement, on applique le droit coutumier officiel. On se comprend. Voilà. Et donc, que dit l'arrestement en ce qui concerne le droit coutumier officiel? Quand il s'agit de mariage monogamique, on applique presque les mêmes règles que le droit civil. Il faut une option. Souvent, c'est une communauté des biens. Sauf si, par exemple, le couple décide de faire un contrat anténuptial spécifiant autrement. Ça veut dire que si le couple monogamique ne veut pas entrer dans un contrat, dans la communauté des biens, il faudra qu'ils signent un contrat. Donc, ils entrent dans un arrangement pour spécifier qu'ils ne sont pas dans la communauté des biens. Le régime patrimonial maintenant des mariages coutumiers polygamiques. Généralement, quand vous décidez d'entrer dans un mariage polygamique, d'appeler l'arrestement, il faut un contrat sur le type de régime des biens qu'il faut signer par les différents époux. Et ça, les différents époux, ça veut dire la première épouse, la deuxième épouse, le mari, peut-être la troisième, la quatrième. Donc, il faut vraiment régler la question de comment on gère les biens au sein de la famille. On aurait pu voir la vidéo si on a le temps, mais bon, si on n'en a pas, on peut passer. Parce que ce qui se passe dans le cas où on avait vu la fille qui était suffisamment sûre d'elle au niveau du cimetière pour dire que, bon, écoutez, c'est moi qui étais là durant les trois dernières années, c'est moi qui l'ai soignée quand elle était malade. Donc, on a fait le lobo là, c'est vraiment un mariage. C'est moi la femme, toi qui as été mariée là 20 ans, tu ne comptes pas parce que tu n'as même pas enregistré le mariage. C'est elle qui va perdre le cas. Et elle va perdre le cas parce que l'avocate de la première épouse, bon, de toute façon, la déclaration dont on faisait état n'est pas une condition essentielle pour la validité de mariage, même si la déclaration est souhaitée pour la sécurité juridique. Mais maintenant, l'avocat dit, mais regardez, ce qui se passe en réalité, la femme n'étant pas au courant, donc c'est sûre qu'elle n'a pas signé le contrat sur le type de régime. C'est là où les gens sont rattrapés par le droit. Ça veut dire qu'on peut se marier sans que l'autre ne soit au courant ou tout, mais on est rattrapé maintenant quand on entre dans le régime patrimonial. Comment est-ce que les biens sont gérés ? Même si je décide de me marier sans que la femme ne soit au courant ou sans lui demander le consentement, il y a un principe de droit qui dit qu'il faut un contrat. Un contrat qui spécifie comment les biens sont gérés au niveau du couple polygamique, entre guillemets. Et donc, c'est là où elle est rattrapée. On lui dit, étant donné qu'il n'y a pas de contrat, en fait, c'est toi qui n'as pas de mariage. Donc, c'est elle. Maintenant, si on a la sympathie pour celle qui est âgée, on dira, on est content. Mais si notre question, c'est la protection des femmes, elle aussi, ce n'est pas normal. Parce qu'elle a contracté un mariage sur la base du droit de coutume et tout. Et elle n'était même pas au courant de cette histoire de contrat et autres. Elle n'était peut-être, elle-même, même pas au courant, même pas peut-être, elle n'était pas au courant que le mari avait une première épouse. Donc, elle est peut-être la plus lésée, même si par sympathie, on dira, bon, l'autre étant plus âgée, peut-être qu'il a des enfants et tout. Mais la question de la sécurité et de la protection des femmes se posent pour tous les deux. Et on verra que c'est le mariage de la dernière qui était très sûre d'elle qui est invalidé en fin de compte. Donc, pour une certaine sécurité juridique, on a imposé, en ce qui concerne le régime patrimonial du mariage coutumier, la signature d'un contrat qui spécifie le type de régime des biens. Généralement, comme on peut s'y attendre, c'est un régime de séparation des biens parce que ça implique plusieurs parties. Maintenant, il y a eu tout un débat sur la constitutionnalité d'une telle distinction. Pourquoi donner plus de protection au régime patrimonial du mariage coutumier? Parce qu'un mariage, c'est un mariage. Donc, il y a tout un lobbying et il y a toute une décision maintenant qui est dans le circuit judiciaire où on doit décider si ce principe répond au principe d'égalité devant la loi entre ceux qui ont été mariés avant l'arressement et ceux qui sont mariés après l'arressement. On se comprend? Et la juridiction, je pense que j'ai reçu la décision aujourd'hui, ce matin, et la conclusion de la haïcoute, le code de Western Cape, est de dire qu'en réalité, il y a une question d'inconstitutionnalité. On ne peut pas imposer un régime différent ou donner plus de protection à des femmes qui sont dans un régime polygamique ou dans un mariage coutumier polygamique. Et la décision a donné des pistes, c'est nouveau, c'est tout à fait récent, des pistes pour l'amélioration. Comme on l'a dit, les juridictions ont l'obligation d'améliorer le droit coutumier. Donc la décision a aussi conclu sur des pistes d'amélioration pour mettre les deux régimes au même niveau. Maintenant, la question se pose aussi sur la problématique des régimes des biens applicables en droit coutumier. Il y a différents types de biens. Les biens personnels, c'est facile. Chaque conjoint a des choses individuellement, ses habits, ses effets, ainsi de suite. Les biens de la maison, dans un contexte polygamique, généralement, le mari a plusieurs maisons où réside chaque épouse. Donc en cas de décès ou de règlement du régime matrimonial, généralement, chaque femme prend la maison où elle a résidé et on essaie de partager les autres biens en fonction du contrat qui a été signé. Mais la question qui se pose, c'est les biens de la famille. Par exemple, les terres de la famille du mari. Ce sont des terres qui, dans le contexte africain, appartiennent à toute la famille. Ce n'est pas seulement des biens du mari. Et du coup, ça se pose la question de savoir est-ce que ces biens aussi appartiennent exclusivement au mari, ce qui n'est pas le cas. Et dans quel régime il faut les inscrire ? Est-ce que c'est des biens que les épouses peuvent prétendre à partager si un mari arrive à décéder ou autre ? Ou est-ce que c'est un bien qu'ils laissent carrément à la belle famille en cas de décès ou autre ? Ça aussi, ce sont des problématiques. J'ai cinq minutes. à se poser. L'autre possibilité que l'arrestement a prévue, c'est le changement du système matrimonial. Ça veut dire qu'un mariage coutumier peut être transformé en mariage civil. Au départ, on était marié selon les règles du droit coutumier et tout. Si on le veut, on peut entrer dans un régime de droit civil. Généralement, ça sera un régime monogamique en communauté des biens, parce que les régimes monogamiques tombent sur les communautés des biens. Mais un mariage civil ne peut pas être transformé en mariage coutumier. Là aussi se pose la question des inégalités de traitement entre droit coutumier et common law. La question de la dissolution du mariage. Tout comme le mariage est un processus, le divorce coutumier est aussi un processus. Il y a pas mal de rituels qui permettent quand même de sauver le mariage avant d'en arriver à la rupture absolue. On a par exemple le poutouma, qui est le droit de désertion de la femme qui se sent maltraité pour rentrer chez ses parents. Ça c'est quelque chose qu'on connaît presque à travers l'Afrique. Il n'y a pas la séparation de corps. Mais par contre, au lieu de divorcer, je prends mes bagages, je rentre chez moi, c'est accepté traditionnellement. Et il y a une obligation traditionnelle pour le mari aussi d'essayer de récupérer sa femme, à moins qu'il soit vraiment dans l'intention de divorcer. Et donc, d'où le téléca qui est le droit du mari d'aller récupérer son épouse qui a desserté selon les règles du poutouma. Donc tout ça, c'est des rituels, mais qui permettent toujours aux couples en difficulté d'emprunter dans des négociations. Parce que les maris, étant donné qu'ils reviennent à la maison, ça veut dire qu'ils vont s'asseoir et négocier encore, et poser des garanties et des conditions au cas où elles devaient retourner chez elles. On essaie vraiment de sauver le mariage d'une certaine manière. D'où, c'est vraiment un processus. On a le suffi fouma qui est pris tout propre à la coutume venda, où la femme, cette fois-ci, elle quitte, mais elle ne rentre pas chez elle. Elle rentre chez la soeur de son mari. Toujours est-il encore, on ne rend compte pas. Elle quitte, elle ne divorce pas, mais elle veut une discussion. Là, par contre, ça sera dans le cadre de la famille de son mari. Il ne s'agit pas de retourner chez elle. Quand le mari voudra la récupérer, il faudra qu'il paye une amende pour la récupérer. Ça peut être une chèvre, un mouton. Il s'agit, cette amende symbolique a comme sens la restauration des relations avec la belle-famille, même si la femme, actuellement, s'est cachée, entre guillemets, chez sa propre soeur. Donc, il s'agit vraiment d'engager des négociations pour restaurer un peu des liens. Et d'où le principe, par exemple, d'Ezindo, qui est une amende payée par le mari pour la prise en charge de sa femme. Et c'est normal, elle l'a quittée, elle était chez ses beaux-parents, où elle était chez elle. Donc, on l'a prise en charge. Donc, il faut payer une amende le temps qu'elle est restée là, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des rituels, mais c'est des rituels aussi qui rendent compte de la nature processuelle des questions matrimoniales, que ce soit le mariage ou que ce soit le divorce. Que dit le droit coutumier vivant, au-delà de ces rituels, bien sûr ? Le droit coutumier vivant impose le divorce ou la dissolution du mariage comme étant négocié par les familles. Parce que, généralement, ce qui se passe, c'est que le mari escorte la femme à la maison pour dire, « Bon, écoutez, je pense qu'elle a failli aux obligations telles, telles et telles, et à cause de ça, je veux divorcer. Elle est là, rendez-moi mon laboratoire. » Parce qu'elle n'a pas actuellement respecté les obligations. Là, l'autre question, c'est la répudiation. Vous en avez parlé, c'est pour diverses raisons, les femmes sont répudiées au plan du droit coutumier vivant encore. Parce que le droit coutumier officiel oppose carrément. Et la possibilité aussi d'intervention des chefs traditionnels. Traditionnellement, c'était le cas. Nos recherches actuelles ont montré que de plus en plus, les chefs traditionnels, en tout cas en Afrique du Sud, sont en retrait par rapport à ces questions matrimoniales. Les gens règlent ça en privé, au niveau de leur famille ou entre eux. Et aussi, le remboursement du LOBALA comme condition de divorce, qui a été posé comme pas mal de contexte africain. Mais on a discuté de ça, je pense, avec le cas Ougandais, où on a invalidé cette pratique. Autant le paiement de la LOBALA est encore valide au plan constitutionnel, autant son remboursement est invalidé au plan constitutionnel dans le contexte Ougandais. Et connaissant la pratique des précédences judiciaires en Afrique anglophone, on peut s'attendre à ce que, dans bientôt quelques années, ce même principe va se retrouver dans presque toute l'Afrique australe. Et les conséquences du divorce coutumier, c'est que l'épouse réintègre sa famille. Évidemment, le laboratoire est remboursé. Le sort des enfants est régi par le système de la lignée. Parce qu'en Afrique, on a des sociétés soit patrilinéaires ou matrilinéaires. Au niveau des sociétés matrilinéaires, les enfants appartiennent généralement à la famille maternelle. Et au niveau des sociétés patrilinéaires, c'est plutôt le contraire qui se passe. Les enfants appartiennent à la famille paternelle. Donc, ces principes au plan du droit coutumier vivant sont mis en avant pour régler la question de la garde des enfants. Au niveau du droit de l'État, le règlement impose que seul le divorce judiciaire est accepté. Donc, on ne peut plus juste se dire qu'on divorce, qu'on répudie la femme, qu'on l'escorte chez sa famille. Non, pour divorcer, il faut aller au niveau de la juridiction. Donc, si on devait respecter le droit de l'État, tous ces divorces par répudiation doivent être invalidés. Mais encore est-il, comme on l'a dit, il y a un hiatus entre ce qui dit le droit et la pratique. Et personne ne peut ça s'autosaisir. Il faudrait que des parties concernées amènent ça au niveau de la juridiction pour que ça soit réglé. Et cela, cas par cas. Donc, interdiction de la répudiation. Ce que l'ARESMA a introduit aussi, c'est de rupture irrémédiable du divorce. Plutôt du mariage, excusez-moi, comme motif de divorce. Ça, c'est un principe qui n'est pas connu en droit coutumier. Il n'y a jamais de rupture irrémédiable du mariage. Dans le contexte de la négociation, on peut toujours négocier. Ils peuvent toujours se retrouver ensemble. Où est le problème ? Mais maintenant, ça, c'est une notion du droit civil qui existe dans le mariage acte de 1966 déjà en Afrique du Sud. Ce principe a été apporté au niveau du reste. C'est pour aider les femmes, par exemple, à sortir des mariages où elles ne peuvent pas rester, par exemple. C'est facile de dire, bon, pour des questions de violence conjugale, le mariage est irrémédiablement rompu. Et ainsi de suite. Donc, c'est un peu l'esprit du droit civil qui entre. En cas de divorce, le régime des biens appropriés est appliqué, selon l'ARESMA. Et ça, on a parlé des principes qui ont été posés par le droit de l'État. Et la garde est décidée non pas en fonction de la matrilinéarité ou de la patrilinéarité, mais en fonction de l'intérêt de l'enfant. Donc, ça, c'est les principes qui sont posés par l'ARESMA. En conclusion, il faut dire qu'en ce qui concerne les rapports matrimoniaux ou les rapports sociaux en Afrique du Sud, il y a quand même une certaine complexité du droit applicable parce qu'on est en face de deux droits qu'il faut aligner, qu'il faut combiner, qui interagissent par moments, qui se contradictent par moments. Et il faut jongler entre ces deux régimes juridiques pour pouvoir vraiment identifier le droit qui est applicable. Et on peut noter aussi qu'il y a un effort considérable des juridictions pour la consolidation de ce droit. à travers la jurisprudence, ainsi de suite, mais aussi, comme on l'a dit, ça restera toujours des cases isolées. Parce qu'il y a toujours plus de cas qui n'atterrissent pas au niveau de la cour que de cas qui vont atterrir. Il y a une certaine tendance à imposer les prismes de la common law. On a tantôt parlé de la rupture irrémédiable du mariage, qui est vraiment un concept inconnu du droit coutumier, mais qui est en train de faire son beau bout de chemin au niveau de la jurisprudence sud-africaine. Et vraiment, en conclusion, tout ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un pluralisme juridique dynamique en Afrique du Sud. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements